Une des actualités de ce mois de février, c'est la localisation par Lucky Duck d'une partie des extensions de Too Many Bones, au premier lieu desquelles, bien sûr, la plus importante je pense pour beaucoup d'entre vous, Undertow, qui propose énormément de nouveaux contenus. Alors, je le précise tout de suite, cette vidéo ce n'est pas une vidéo règle, ni une vidéo de découverte du jeu de base. Si vous êtes complètement nouveau dans le monde de Too Many Bones, je vous mettrai un lien qui devra apparaître à quelque part sur votre écran, vers une vidéo de démonstration, d'explication que j'avais faite l'année dernière au moment de la campagne de localisation de la Core Box. Je ne connais pas personnellement Undertow, au moment où on enregistre cette émission, je n'ai pas encore reçu la version originale, la version anglaise qui va me servir à faire la review, que je vous proposerai normalement bientôt, mais je vais la découvrir grâce à quelqu'un qui, lui, la connaît un petit peu puisqu'il possède l'intégrale en VO. On est sur un mode TTS qui est non officiel, mais qui est particulièrement bien fait, à la fois en termes de scripting, donc normalement on ne perdra pas trop de temps là-dessus, même si je ne sais pas si on ira au bout de la vidéo. Et puis, il est assez exhaustif, il y a vraiment tout dedans, ce qui va vous permettre de voir un petit peu in situ ce que peut donner cette extension Undertow. Je suis avec Xavier Desludover, vous le voyez, il est en dessous de moi. Trois raisons à cela. D'abord, il est plutôt sympa. Ensuite, on peut dire, Xavier, que tu es d'un bilinguisme assez échevelé, finalement, ce qui va nous faire servir, puisque là on est sur un mode qui est encore en version anglaise. Et puis surtout, sans être forcément un expert, tu connais bien l'univers de Too Many Bones, et tu as déjà, depuis un moment, la version anglaise d'Undertow, donc tu vas peut-être pouvoir un petit peu me et nous guider dans les méandres de cette aventure. Bonjour d'abord, Xavier, je te donne un petit peu la parole, merci d'être avec nous. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que toi, tu ressens sur Undertow, comment tu le vis par rapport à la Core Box, et ce que tu espères faire aujourd'hui avec nous ? L'Undertow, c'est intéressant parce que c'est en fait une sorte de suite, au point de vue de la narration de la Core Box, puisque certains tirants d'Undertow sont des conséquences immédiates de la Core Box, de ce qui s'est passé dans la Core Box, et inversement, sans vouloir trop spoiler non plus, certains tirants de la Core Box deviennent des Gearlok qu'on peut jouer. Donc c'est particulièrement intéressant quand même de pouvoir enfin mettre les mains sur un des personnages les plus pénibles à combattre dans la Core Box, à savoir Duster. La carte de progression, vous le voyez peut-être sur le mode en ce moment, elle a changé par rapport à la Core Box, puisque Undertow peut comporter des phases où on va jouer sur un radeau, sur une sorte de raft sur la rivière, avec des règles là aussi un peu différentes, ce qui explique pourquoi le tapis de combat, qui est au centre, est un peu différent du tapis de base, puisqu'il a des chiffres sur les côtés. Alors, est-ce que nous rencontrerons durant notre partie les créatures qui utilisent ce setup un peu spécial ? Rien n'est moins sûr, mais au cas où, en tout cas, tout est prévu, et y compris dans ce mode qui, comme tu le disais, est particulièrement bien scripté. Sauf si on arrive bien sûr à le casser, ce qui est une possibilité. Qui est-ce qu'on affronte ? C'est peut-être la première chose, tu parlais justement de lien un petit peu scénaristique entre la Core Box et cette Undertow, et là on est, et tu vas nous en parler, on est face à une Goblin Queen, mais qui est-elle ? Tout à fait, et bien la Goblin Queen, et bien comme son petit texte d'ambiance l'explique ici, c'est la femme du Goblin King, qui est un des tyrans de la Core Box, Goblin King, que les diorlogues de la Core Box ont défait, ont tué, et donc elle a décidé de reprendre le business de son mari, peut-être un peu d'une manière un peu plus réfléchie, il faut dire que le Goblin King était un peu un bourrin. Est-ce que d'après toi, il faut quand même avoir, par exemple, Oxy, le Goblin King, c'est-à-dire avoir joué pas mal à la Core Box pour profiter d'Undertow, ou est-ce que tout simplement, on peut juste s'attaquer à Madame Son Épouse dès le départ ? Alors ça dépend complètement, si on est un fan absolu de lore, il est véritablement intéressant de jouer les boîtes dans l'ordre, bien entendu, le Core Box, puis une fois qu'on a bien épuisé la Core Box, Undertow, si on est là juste pour avoir du fun et jouer, aucune importance, on peut y aller franco de port, ça marche très bien quand même. Ça reste un jeu, oui, qui n'est pas un jeu à campagne, à proprement parler, ni un jeu très narratif. On va prendre quelques petites secondes pour parler des deux nouveaux Gearlok que nous allons incarner. Je précise que pour que ce gameplay soit le plus vivant, animé, démonstratif possible, on est parti dans le mode aventure, c'est le mode entre guillemets facile, où on s'est attribué déjà une compétence et deux points de vie, parce que tout simplement, on n'est pas là pour gagner, on est là pour vous montrer un maximum de choses, et si possible, aller assez vite sur les premières étapes pour arriver dans le dur. Est-ce que tu veux nous parler de Gilly, qui est très intéressant ? Ouais, alors Gilly, je vais te dire très honnêtement, c'est un peu la première fois que je le joue, tu es à la primeur, parce qu'il m'intéresse beaucoup et en même temps, je voulais épuiser vraiment tous les autres Gearlok avant. Gilly, c'est un tireur à distance et Gilly, c'est un piégeur, c'est un manipulateur de ce qu'on va appeler la BQ, la BadisQ, c'est-à-dire la pile de jetons d'ennemis qui va nous arriver sur la tronche sur le battle mat. La FA en français, je fais le lien pour ceux qui ont la version française. Voilà, et c'est aussi un Gearlok qui a des animaux de compagnie, il en a trois, alors évidemment, ils ne sont pas gratuits, il faut les apprendre, entre guillemets, il faut dépenser des points de compétence pour pouvoir obtenir les dés, mais finalement, Gilly peut rapidement ne pas être tout seul. Ce qui est intéressant en solo, entre autres, pas seulement, mais aussi en solo, et je rebondis pour parler un petit peu de Nugget, je trouve avec le recul, alors c'est mon point de vue à moi, peut-être même que toi, tu ne le partages pas, que les personnages de cette extension sont un petit peu plus intéressants que ceux de la Core Box, surtout si vous jouez en solo, mes expériences en solo étaient bien sûr très bonnes, mais jouer par exemple le Toubib ne m'a pas paru super intéressant en solo, j'ai trouvé que je manquais un petit peu d'options, peut-être par manque d'expérience aussi, alors que là, on est sur des personnages qui sont peut-être plus versatiles, un peu plus subtils, puisque Nugget, déjà, elle mélange la distance et le corps à corps, ce qui veut dire que je vais pouvoir, moi, attaquer de manière classique en mêlée, il n'y a pas de souci, par contre, je vais avoir à la fois la moyen de, je vais avoir un lance-pierres, je vais pouvoir lancer des pierres, et j'aurai même aussi, j'espère très bientôt, une espèce d'épée longue qui sera une compétence que je pourrais utiliser soit au corps à corps, soit à distance, donc ça va me permettre vraiment de gérer les deux et parfois de me défaire, vous savez peut-être ce que c'est déjà, ce fichu mob qui va attaquer à distance mais qui est impossible à atteindre et qui fait, malgré ses deux points de vie, énormément de dégâts, ou qui va avoir la mue, par exemple, qui lui permet de faire de plus en plus de dégâts avec le temps. Donc moi, c'est ça, ça va être le combo mais les distances et pas mal aussi, je vais pouvoir looter ou prendre de l'XP plus facilement, et aussi modifier les caractéristiques de mes personnels, de mes ennemis ou de moi-même en termes de vitesse, d'attaque, de défense. Donc très, très versatile, très complémentaire avec toutes les équipes finalement, un petit peu comme le tien je trouve. Et on va voir si cette absence de tank parce que finalement, il n'y a pas de sac à viande devant nous, on est tous les deux assez light, assez léger, on va voir si on peut le compenser avec justement nos compétences en étant suffisamment intelligents, futés. Alors très honnêtement, moi je vais compter un peu sur toi en tant que tank pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi je vais pouvoir manipuler la pile de jetons avant le début du combat, donc je vais pouvoir essayer autant que possible de virer les baddies les plus ennuyeux du début du combat, ils n'arriveront qu'après. Et puis surtout, toi tu as un plan B avec tes bones, à deux bones seulement qui te permet de te soigner un peu. alors certes, ce n'est pas une option très courante, ce n'est pas beaucoup de points de vie, mais c'est quand même un soin. Moi je n'ai pas du tout de soin, il va falloir que je reste tout le temps à distance et que je ne me fasse jamais approcher. Donc il va falloir que je reste un peu mobile, sauf si toi, tu arrives à te mettre un petit peu en interposition et donc je m'attends à ce que tu joues un peu plus corps à corps que distance. Tu auras à mon avis des options de distance intéressantes, mais peut-être que la distance, c'est moi qui vais la gérer en priorité. Je le rappelle dans Too Many Bones, un body ou un gear lock qui tire à distance tire n'importe où sur la carte de combat et n'a pas besoin de ligne de vue comme dans un jeu de stratégie un peu plus hardcore. Donc moi, je peux être une tourelle de tir, une tourelle de contrôle planquée dans un coin pendant que toi, tu vas essayer de gérer le tout venant qui s'en vient à mon contact. D'ailleurs, on voit que toi, tu partais avec une stade de défense à zéro. On a tous les deux pris un point de défense pour commencer. J'espère qu'avec mes deux points, justement, je pourrais aimer six points de vie grâce au mode aventure. Je pourrais essayer de tanker, de tenir un petit peu et puis on verra comment on module ça par la suite. Donc, je vais te laisser, si tu veux bien, révéler la première carte d'aventure et voir comment commence cette aventure. Ces trois cartes, vas-y, tu peux y aller. Ces trois cartes sont comme dans la core box, même si elles sont propres sont toujours les mêmes. Les trois premières sont toujours les mêmes. Tout à fait. Ok. Alors, en fait, l'aventure commence un petit peu différemment puisque dans la core box, on sort toujours, les trois premières cartes sont toujours les mêmes, on sort d'Obendar, la capitale des Gearlock et un peu pour faire notre, pour prouver notre valeur, on va avoir trois cartes qui vont être crescendo en termes de difficultés. Là, c'est un petit peu plus au hasard, c'est un petit peu plus différent. Donc, finalement, en termes de narratif, on va peut-être un peu plus démarrer comme un cheveu sur la soupe, à savoir que là, on se retrouve un petit peu dans des égouts et on va essayer de sortir de ces égouts un peu incognito puisqu'il y a des, comment ça s'appelle, il y a des mechas qui volent au-dessus de nous, il y a des gardes sur la colline et il y a une espèce de petite créature qu'on appelle un géophage qui est en train de faire, qui est en train de progresser selon un petit chemin bien caché qui va vers le nord-est. alors comme, comment ça s'appelle, tout ça, il y a des gardes et des drones et que ceux-ci se dirigent vers le nord, en fait, ça serait, comment ça s'appelle, ça serait un peu dommage d'aller dans cette direction-là sachant que nous, on veut aller dans la direction opposée. cependant, cependant, un géophage, ça a souvent des trésors dans un de ses nombreux estomacs. Donc, le choix qui va nous être proposé, ça va être justement celui-là, à savoir, toi, on va suivre ce géophage et donc, il ne va rien se passer vraiment durant cette première journée, mais on va avoir un setup, une mise en place de baddies, de combats la prochaine fois un petit peu différente. ou alors, on décide que ça ne vaut pas le coup, qu'il faut rester concentré et qu'on va simplement sortir des égouts pour, et de, comment ça s'appelle, d'éviter les sentinelles mecs et, comment ça s'appelle, de se barrer de là vite fait, quoi, tant qu'à faire. Qu'est-ce que t'en penses, moi, je suis plutôt pour l'option du bas. Ouais, moi aussi, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. exactement. On ne suit pas le géophage. Voilà, un loot dans la main vaut mieux qu'un baddie sur une BQ. C'est bien, oui. Un baddie sur les bras. C'est ça. Ok, écoute, je te propose de prendre, voilà, je prends mon loot, en espérant qu'il soit mieux que le tien. Alors, qu'est-ce que c'est, moi ? Des huiles non essentielles, c'est marrant. Donc, on est, c'est toi qui as fait la mise en place, mais je crois qu'on n'est que sur du loot Undertow, il n'y aura pas de mélange avec du loot Core Box. Ou en Undertow, tout à fait, tout à fait. Donc, je peux relancer trois fois mon dédi d'initiative pendant le setup d'un combat, et toi ? Et moi, je peux révéler les deux cartes du dessus du deck de rencontre, et je peux les remettre en haut du deck dans n'importe quel ordre. Ah, ça peut être sympa. Il va servir si on est en difficulté. Voilà, pas sur les premières rencontres, pas sur les trois premières rencontres d'introduction, mais sur les autres après, je pense que ça pourrait être utile, sachant que c'est un truc d'utilisation unique. Bon. Ok. Donc, à faire vraiment cas de crise majeure, quoi. Voilà, c'est pas transcendantal, mais c'est sympa comme loot. Alors ensuite, je vais rajouter tout de suite un point de progression, puisqu'on a progressé. Et par contre, il faut qu'on décide chacun comment on répartit nos deux points de compétences. Oui, exactement. Alors moi, c'est tout vu. C'est un choix intéressant. Ouais. Alors moi, je vais faire exactement ce que m'indique l'aide de jeu. Vous savez que sur chaque aide de jeu de Guerlogue, vous avez un petit build strat, stratégie de construction de personnages pour débutants. Et moi, il me dit d'aller mettre un point dans chaque compétence. Donc là, il me manque d'extérité attaque, je vais mettre un point de chaque côté, histoire d'être un guerrier complet aussi, et de pouvoir assister mon ami Guilly au meilleur de mes compétences, capacités. Ouais. Alors moi, j'hésite honnêtement. J'hésite parce que la feuille de description de Guilly m'indique deux possibilités qui sont toutes les deux intéressantes, à savoir que si jamais je choisis des dés de compétences spéciales, soit un animal de compagnie pour faire un personnage de plus sur le champ de bataille, soit un piège pour contrôler les badis en face. J'avoue que je suis assez tenté par le piège, le Woven Snare, qui permet justement, si je regarde la fiche, de réduire l'attaque pour la bataille, pas pour un tour, pour toute la bataille, réduire l'attaque d'un méchant. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que, voilà, soit ça me donne des bones pour mon backup plan, soit ça réduit l'attaque de 1 ou de 2. Alors, si les badis en faible niveau ont 1 en attaque ou 2 en attaque, ça leur fait 0 en attaque et donc, ils deviennent inoffensifs. Et c'est plutôt pas mal, quand même. Donc, tu as deux points, tu mettrais un point là-dedans et un point dans quoi ? Dans une stat, du coup ? Oui, parce que, dans ce cas-là, alors, il faudrait que je monte sans doute aussi ma DEX puisque c'est le nombre de dés qu'on lance. Je pense que je vais prendre un point en DEX, je crois que c'est quel que soit le le gear lock, c'est toujours utile. Oui. Et puis, tu vas quand même avoir besoin de lancer DD avec tous les atouts que tu vas avoir. Voilà. Je vais quand même partir sur le piège, tiens. Je ne vais pas partir sur les animaux, je vais partir sur le piège en tant que premier skill. Oui, on y viendra, aux animaux, j'espère. Oui, sans doute, sans doute. Donc là, c'est bon, j'ai progressé, j'ai fait un point de progression sur les 6, donc c'est bon. Oui, c'est ça. Donc on va révéler la prochaine rencontre si tu es là. Alors attends, on a oublié la phase de récupération par contre. Exact, surtout que moi, Guilly, la phase de récupération, elle peut être intéressante puisque dans la phase de récupération, je peux aussi... Ah, tu peux éventuellement aller chercher du meilleur loot. Oui, alors à chaque fois que je le tente, je ne fais aucun os et je n'arrive pas à en avoir. Et je ne sais pas, l'histoire des huiles, de changer son initiative, moi, ça ne me paraît pas vilain, tu vois. Je resterai bien, je vais le garder pour l'instant. Moi, en fait, je ne sais pas parce que j'hésite, il faut que j'en choisisse qu'une, il y a trois possibilités. Donc se soigner, on est au full HP, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, le Sesh for Better Loot, tu lances quand même six idées d'attaque et pour chaque bone que tu rolls, tu révèles une carte de loot. Donc si tu as deux bones, trois bones, tu révèles trois cartes de loot et tu en choisis une. C'est pas mal. Mais d'un autre côté, il y a le Scotty Area qui me permet d'aller voir ce que nous réservent les piles de jetons. Ah bah moi, je vais quand même tenter le Search for Better Loot, je pense. Alors, on va commencer par toi, c'est plus marrant. Donc ça, ça retourne. Est-ce qu'ils ont fait une défaut ? Ça doit être à côté, j'imagine ? Je pense que ça doit être à côté. Voilà, oui, c'est à côté. Super. Donc, il faut que je lance six dés. Six dés d'attaque, donc je vais toggle le dice roller et il faut que je le mette à six, c'est ça ? Ouais. Je le lance en appuyant sur le six, c'est ça, ok. Allez. Bah j'ai deux. Pas mal. Eh bah c'est pas mal. Donc oui, hop, voilà. Donc je tire deux cartes de loot et j'en garde une. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a là ? Fortuné de Disque Joy. Ah, ça me permet d'avoir un de mes dés de consommer un dédié consommable et je peux l'utiliser. Et l'autre, Samples Nair, pendant le tour d'un adversaire, après qu'il bouge d'une position, utilisez ceci pour annuler tout mouvement restant et je peux l'utiliser deux fois puisqu'il y a en haut à droite deux et un. Le deuxième est plus thématique mais le premier est vraiment fort. Ouais, bah surtout que moi, mes dés, alors attends, qu'est-ce qu'ils font mes dés ? Bah le extra makeleg me permet d'avoir de toute façon des bones en plus pour un backup plan. Jusqu'à quatre. C'est pas mal. Le camouflage, ça permet de diminuer le nombre de body points du BQ par le jet de dés, donc jusqu'à trois, moins trois. Et le bait, alors là, le bait, c'est plus difficile à utiliser quand même. C'est pour les pets, c'est pour les animaux, j'en ai pas encore, donc le bait m'intéresserait pas. Je serais presque tenté de prendre le extra makeleg pour essayer de me passer en, pour avoir un BQ bien comme il faut, voire pour passer en innate plus un, parce que avant la bataille, je peux révéler jusqu'à deux baddies et je peux les mettre en dessous. Ouais, c'est vrai qu'on a pas parlé de nos innate, donc toi, tu peux vachement anticiper sur la FA en français et mettre éventuellement des méchants sous la pile, alors que moi, c'est plus pour trouver des trésors, ça me paraît moins indispensable. Bah écoute, ouais, si tu le sens comme ça, tant que comme ça. Alors, je vais verrer la carte de snare et celle-ci, en fait, je l'utilise tout de suite et je prends le dé correspondant qui doit être donc le dé 4, qui doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, je le place, alors, ça doit être extra makeleg. Yes, tout en haut à droite, ouais. C'est ça, voilà, ok. Ça me fait toujours un dé de plus qui est toujours sympa. Carrément. Voilà, voilà. Eh bah écoute, je vais faire mon scooting, je vais profiter de ton, de ton dice roller qui est ici. Donc moi, je jette un seul, c'est un dé d'attaque qu'on jette, je crois. Alors, non, tu lances le D6. Ah, c'est le D6. Voilà, c'est ça. tu fais 2, tu vas révéler un body de 1 point. Et si jamais on trouve qu'il n'est pas top, eh bah, on peut le mettre dessous. Alors, il est week-end à 1. Alors, lui, week-end, c'est pas top, si je me souviens bien. Ça diminue la dex, je crois. Ça diminue la dex jusqu'à son prochain tour. Ouais, donc du coup, il va cibler le plus faible en points de vie en permanence, il aura moins index en permanence aussi. Après, il se tue assez vite. Oui, parce qu'il ne vole pas. Il a beau avoir une illustration avec des ailes, il ne vole pas, donc il n'est pas inatteignable un tour sur deux. C'est ça, il a 3 points de vie, il est au cac, donc il sera aux premières lignes. Moi, je pense qu'il peut se garder. Il n'a qu'un dé d'attaque, donc oui, il peut se garder. On en fera notre priorité si besoin, et puis voilà. Ouais, tout à fait. Ok. Ok. Et là, je pense qu'on peut en venir à ce que tu attendais tant, c'est-à-dire la prochaine carte d'exploration. Ok, et bien c'est parti. Alors, on va y avoir la prochaine carte d'exploration. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, maintenant qu'Oben d'Arve est derrière nous, eh bien, nous prenons des tours pour construire un raft pour naviguer sur la rivière Cibron. Couper les arbres, c'est fatigant. Eh bien, c'est aussi fatigant de rassembler du petit bois pour rassembler, mais les sons d'une querelle bruyante proche de nous nous révèlent une option plus simple. Des barbares, des barbares qui ne se doutent de rien, avec des piles de ressources volées dispersées dans leur camp. De la brique, du bois, des céréales, du minerai, de la laine. De la laine. Voilà, de la laine, tellement de laine. En ce moment, le groupe des barbares est en train de se demander comment construire une catapulte avec deux bouts de bois et trois briques. Il y a toujours cette petite notion d'humour dans Too Many Bones qui est sous-jacente, que j'aime bien. Alors, on peut se faire tout le groupe, c'est jouable, mais c'est peut-être un peu dur. Alors, si on fait quelques bruits subtils depuis l'oreille du bois, peut-être qu'on peut en attirer quelques-uns un peu plus loin, de manière à envoyer l'un de nous pour voler quelques petits trucs de leur réserve au hasard. Alors, les propositions... On a toujours le choix dans Too Many Bones. On peut toujours voir nos conséquences avant de faire un choix. Tout à fait. Alors, en haut, la distraction a fonctionné. Ce n'est plus la plus grande armée de qui que ce soit. Donc là, le body point, la FA, sera diminuée de 1 et nous aurons en plus la surprise. Donc, ça ferait 2 fois 2, puisque jour 2 et on est 2, ça ferait 4 moins un 3, avec surprise. C'est vrai que c'est plutôt confortable. Par contre, pas de loot. Ah ouais... Si jamais nous choisissons d'utiliser... Alors, la route la plus longue mène toujours à la victoire, attaquons-les tous. Nous avons une FA telle qu'elle, donc de 4. Mais par contre, nous aurons, si nous gagnons, un loot et en bas, nous aurons toujours 2 points de skill et un point de progression. Est-ce que ce n'est pas le vrai test, tu vois, de voir si on est adventure-proof avec notre build actuelle, que d'aller au bout des choses et à un prêt, tu vois, de se faire les 4 ? Moi, j'ai envie de tenter parce que je me dis si on ne prend pas des risques maintenant, ce n'est pas à la fin qu'on pourra les prendre. je suis d'accord, je suis d'accord sur le fait de tenter de se faire les 4 points de FA parce que 4 points à 2, avec nos compétences, je pense que c'est encore jouable. Ouais, complètement. D'accord. Et donc, si on partait comme ça, toi, tu aurais, grâce à ton innate, là, à ton pouvoir inné, tu pourrais révéler... Ah oui, mais mince, du coup, c'est celui qu'on a déjà regardé, en fait. Voilà, donc du coup, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Non. Sachant qu'on a déjà déterminé qu'il était prenable, ce méchant. Oui, en priorité, je pense. Donc, on va y aller comme ça, quoi. On va y aller comme ça. On va y aller. On va préparer la FA. Heureusement, c'est automatisé. Je vais le faire du coup, si tu veux, comme ça, tu pourras regarder éventuellement les mots-clés. C'est automatisé. Heureusement, c'est là-dessus qu'on va gagner du temps par rapport au jeu de base, le jeu classique physique. Donc, on a dit qu'on était à 4, évidemment. Tout à fait. Et alors, je ne l'ai pas précisé parce qu'on n'en verra peut-être pas, mais il y a aussi des nouveaux types de méchants dans Undertow qui se rajoutent à votre pile actuelle qui parfois vont venir en suce et qui ont des pouvoirs particuliers. Donc, il y a quand même quelques petits changements qu'on évoquera peut-être plus dans la review dans cette extension. C'est parti. Donc, les 4. Et maintenant, il va nous les préparer gentiment, sachant qu'au premier, on le connaît. OK. Donc, c'est notre dragon qui weaken. Enfin, dragonné, quoi. Mon clé, j'aime pas ça. Oh non, je ne l'aime pas celui-là. Ah, il a Kerles quand même. Kerles, c'est s'il tire un os, il se fait des dégâts tout seul. D'accord. Alors, dans l'ordre, dans l'ordre de ce qu'ils ont, donc le premier, on l'a vu tout à l'heure avec Weekend, on n'en parle pas. En ligne 2, nous avons un Detonate. Alors, le Detonate, c'est qu'à la fin de sa phase de mouvement, si cette unité n'a pas tous ses points de vie, elle va se suicider et faire autant de points dommages qu'à chaque position adjacente. Donc, ça peut être sympa si on arrive à le faire s'entourer de ses propres alliés parce que du coup, le Detonate va aussi bien nous affecter, nous les Gearlocks, que les autres baddies. Éventuellement, sachant qu'avec son Kerles, il peut se blesser tout seul et se faire péter tout seul. Si jamais il tire un bone sur son... sur son... OK. Bon, il est pénible mais il n'a que 3 points de vie. Bon, OK. Par contre, le Gobelin Mutant avec son Miss Shift, alors le Miss Shift, ce n'est pas sympa parce que si on a des dés si on a des dés dans nos slots actifs en haut de notre playmat, eh bien, lui va nous en enlever. Et ça, c'est pas cool. Ah, d'accord. Bon, moi là-dessus, je suis tranquille pour l'instant. Tant qu'on n'a pas de dés dans ses actifs, c'est pas bien grave. Oui. Ah, donc il peut t'enlever les boucliers quand même parce que moi, j'aurais que ça finalement en actif. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et enfin, l'autre équipement, il va falloir que tu reprennes le D6, si je me souviens bien. Tu vas lancer un D6 parce qu'en fonction de ton jet de dés, il va venir équiper avec quelque chose qui va modifier ses statistiques. C'est lancé. Et c'est un tac. Et c'est pas bien puisque du coup, il va augmenter son attaque de 1. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un dé pour ça ? Alors, il faut placer un dé d'attaque sur lui, sur la valeur 1 pour se souvenir qu'il a plus 1 en attaque. Bah écoute, on a le dé 1. T'as 1, sinon on met le D6 parce que voilà, c'est un dé 1. On peut le mettre à côté pour le savoir éventuellement. Ou tu veux faire autrement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place contrairement à... Les dés sont plus gros que dans la réalité donc finalement, il n'y a pas beaucoup de place sur le jeton avec son dé de bouclier peut-être. C'est-à-dire que lui, le Cobalt Collector, il a 2 dés d'attaque et un dé de défense maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est un petit chouïa moins cool. Un petit peu. Alors attends, je suis en train de... Tu sais, on n'a pas changé le truc du jour là. On aurait pu le changer aussi là automatiquement parlant. Voilà, on a le confort en bas. On a le confort en bas, c'est pas bien dramatique. Alors, sur qui on se focalise ? Le week-end, ça va quand même être pénible parce qu'il va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Oui. C'est vrai. Detonate, on peut temporiser en espérant qu'il se fasse sauter au bon moment. Ouais. Alors le Detonate, il me fait un peu peur quand même parce que si jamais... Ce qu'il voudrait dire, si on ne veut pas qu'il détonne, il ne faut pas qu'on l'attaque. Ou l'inverse, moi je me fiche directement face à lui, comme ça il ne bouge pas, je lui mets une claque, tu sais, je fais genre un dé d'attaque et que des boucliers et puis il roule quoi. Alors, je vais modérer ton enthousiasme en te rappelant que d'abord, ça serait bien de lancer notre déd'initiative parce qu'il n'est pas dit qu'on agisse avant eux. Ouais, alors moi je peux le relancer plusieurs fois normalement avec mes huiles non essentielles, je suis assez confiant, vois-tu. C'est vrai, c'est vrai. C'est lancé. En plus, moi j'ai un bondé d'initiative et là je fais un 4 d'office et toi un 5. Alors nos adversaires sont à 3-4-4-3 donc finalement on peut commencer tous les deux devant eux. Ouais, et ça c'est cool. Alors c'est ça, ça c'est sympa comme règle, c'est que si un guirlok est à égalité avec des badis, il passe avant le badi. Ouais. Et alors donc ce sera le bleu en premier par contre qui va, c'est de... Non, du coup c'est bon, non il sera mort. Ou peut-être pas en fait. Sera-t-il mort ? Le bleu c'est la ligne 1, c'est le week-end. Ouais, parce qu'il fait combien quand il pète son detonate ? Il fait 2 dégâts donc il le tue pas. Ou alors tu le finis à ton tour. Ce qu'il y a c'est que le detonate il a 3 points de vie donc il faudrait que quelqu'un lui fasse juste une blessure et quand il arrive le tour du detonate, ce qui sera en ligne 2 c'est-à-dire en 4ème position, et bien il détonnera donc il va jouer après le week-end. Donc le week-end va bouger, le week-end sera plus à côté de lui. Et est-ce que... Ouais, mais du coup c'était ça la question, c'est tu vois, est-ce que tu te déplacerais pas toi face à lui pour pas qu'il bouge, pour qu'il prenne aussi l'explosion, mais est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Je sais pas. Bah moi vu que j'ai qu'un seul en défense, je dois avouer que j'ai un peu peur d'aller au contact. Par contre moi je me mettrais juste derrière toi en fait. Parce que oui, mais si je le bloque, l'explosion du detonate qui n'affectera que le... Qu'est-ce que c'est ça ? Le cobble d'à côté. Parce que le week-end aura bougé. C'est ça qui est dommage. Bah moi de toute façon je pense que je vais taper sur le cobble collector en termes d'attaque parce qu'il a quand même 2 dés d'attaque et c'est le seul qui a 2 dés d'attaque. Et comme il va agir beaucoup plus tard, il va agir en dernier, il y a des chances qu'avec le detonate il agisse pas du tout. Ouais, t'as raison. Ça, ça serait pas mal parce que 2 dés d'attaque ça peut faire 4 points de vie maximum quand même. Ouais, ouais. Et ça c'est pas trop fun. Bah écoute, donc ce sera à toi de commencer. Tout à fait. Alors, avec... Voilà. Oui. C'est ça le truc. Est-ce que j'utilise directement mes 2 dés de skill à sachant que j'ai donc... Je vais pas bouger donc j'ai 4 points de dex à faire comme je veux. Oui, c'est l'avantage. Sachant qu'à gauche il viendra pas te chercher il y a celui de droite qui vous pourrait venir te chercher le cobble mais comment on risque de l'éliminer bientôt ça devrait aller. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, pour l'instant pour l'instant ils vont tous te cibler parce qu'on est au même niveau de point de vie. Ouais. Ça va pas durer. Donc ils vont se diriger en priorité sur toi donc il faut vraiment que j'arrose un peu. Je crois que j'ai 2 en attaque je vais pas lancer de dés de défense cette fois-ci. T'en as pas besoin je pense, ouais. J'ai lancé mes 2 dés d'attaque et mes 2 dés de compétence parce que si j'arrivais à neutraliser l'attaque d'un body ça serait au moins un moins. Et puis si j'arrivais à faire beaucoup de bones ça me donnerait une souplesse sur mon backup plan qui est toujours sympathique. Eh bien écoute à toi l'honneur alors. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on lance manuellement les dés de compétence mais les autres tu peux déjà les lancer. je vais juste sélectionner donc 2 dés d'attaque que je vais lancer. Ah bah attendez il faudrait peut-être que je choisisse ma cible d'abord. Pour moi t'avais dit le cobalt c'est ce que j'avais compris mais... Ouais c'est ça le cobalt pour le blesser de manière à ce qu'il puisse prendre les effets du boum boum derrière. On est d'accord. Donc là il sera éliminé si moi j'arrive à faire au moins un dégât au détonator. Enfin au goblin quoi. Et je vais lancer mes 2 dés de skill particulière je vais les lancer voilà donc le premier ah bah voilà moins 2 alors tu préfères que ça soit lequel qui soit neutralisé pour toi ? Alors je crois qu'au niveau règles on aurait dû le déterminer avant. On doit toujours dire qui est en cible avant de jeter un dé. C'est pas faux c'est pas faux. Moi je vais neutraliser le gobelin mutant Ouais parce qu'il a beaucoup de points de vie. Ouais t'as bien raison. Donc en fait ce qui affecte le débat comme ça ce que ça fait c'est que ça lui réduit son attaque de 2 pour toute la bataille donc il a plus d'attaque. Voilà c'est ça. Et je vais lancer l'autre dé pour les backup plans. Allez un bon jeu. Bones 3 bones 3 bones Donc je le mets en niveau 3. Voilà. Ce qui fait que 3 bones Ah ! 3 bones je peux déjà les dépenser pour reprendre un autre dé de consommable. Ouais. Alors ça serait bizarre de le dépenser pour le ravoir celui-là. Ouais. Ou reprendre un camo. On peut voir un peu plus tard dans la bataille ce dont t'auras besoin aussi. Ouais 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 je vais le garder comme ça pour l'instant et puis on verra après. Voilà. Donc moi c'est bon. C'est à toi. Et donc moi on a dit que je ne bougeais pas. Ouais. Moi j'ai 4 dés. Alors je vais lancer pas mal de défense parce que je vais me prendre la détonation dans la figure. Tout à fait. Donc l'idée ce serait peut-être de faire 2 et 2 pour essayer quand même d'être sûr de le blesser. Je suis d'accord. Ouais. Bon bah on va faire ça alors 2 et 2. Alors on va commencer par la défense voir si j'ai de quoi un petit peu encaisser l'explosion. Oui. Ouais ça va. C'est bien. Très bien. Donc celui-là il va dans mon backup ici. Voilà. Et alors ouais donc il y a une petite latence encore une fois à cause du ping. Je m'en excuse c'est peut-être pas toujours rigolo à regarder. Et je vais faire mon attaque ici en espérant donc faire au moins 1 2. 2 très bien. Donc lui il est à 1 et bientôt à 0. Voilà c'était mon tour. Tout à fait. Et c'est donc maintenant à notre... Ah non mince oui. Malheureusement c'est au tour de monsieur Dragonet. Voilà on va être obligé d'encaisser un petit peu quand même. C'est inévitable. Ils sont 4 on est 2 mais bon. Ouais. Donc Dragonet il va forcément se déplacer vers la cible la plus proche qui est moi. et puis donc il va m'attaquer avec 1 dé d'attaque. Voilà. 1. Bon. Alors il me restera 1. Ouais il me restera 1 de défense. Oups. Il me restera 1 de défense pour l'explosion. Par contre attention tu n'oublieras pas il faut que tu prennes 1 dé de week-end parce que du coup tu auras 1 de dex de moins pour le tour prochain. Malheureusement je m'octroie 1 dé de week-end. Voilà. Ok. Ok. Ensuite je crois bien que c'est notre ami le gobelin. Voilà. Donc face de mouvement il ne bouge pas et fin de face de mouvement a boom. Donc il va faire 2 points de dommage. Ah mais attention les 2 damage tu ne peux pas les combler avec tes dés de défense. Ah bon. Bah c'est tout. Tant pis. Ça m'aurait servi à bloquer l'attaque du dragon. Donc lui meurt lui meurt de manière quand même assez confortable. Donc ça on peut le remettre ici. et donc je prends malheureusement 2 dégâts. Alors ouais c'est moins fun. Un petit peu moins fun. Il veut dire que ça serait bien qu'assez rapidement tu retrouves un dead bone pour pouvoir activer ton backup plan à 2 pour reprendre 2 points de vie. Éventuellement. Sinon je ferais un tour de récupération avec ma vie. Sachant que lui de toute façon c'est un gros sac à viande donc finalement le seul danger qui reste c'est le dragon et j'espère que tu vas le tuer. Ouais. Alors par contre le gobelin mutant lui il va se déplacer vers toi. Ouais. Il va me regarder. Il va pas faire d'attaque mais il va quand même faire son mischief ce qu'il va faire que tu vas faire ton dé de défense. Ok. Bon normalement de toute façon j'en ai pas besoin quelque part puisque si tout va bien le dragonais sera mort bientôt. On peut l'espérer en tout cas. Et du coup Il s'est pas déplacé vers moi il a boîtillé vers moi puisqu'il a été piégé finalement. C'est plutôt ça. On va passer au round 2 et on reprend les mêmes et on recommence. Alors par contre moi le dé oui il faut le laisser le dé pour dire qu'il a moins deux parties. Ok ok. Là je pense que tu peux faire de l'attaque assez brute finalement. Ah oui là techniquement je peux de toute façon j'ai que deux dés en attaque donc je peux pas en lancer plus. Qu'est-ce qu'il fait là ce dé ? Ah j'ai peut-être pas supprimé le dé. D'accord voilà c'est ça. Donc je vais lancer deux dés d'attaque et je vais cibler je vais cibler évidemment le dragon évidemment forcément mais autrement ça n'a pas de sens. Pour deux points. Deux points. Donc il reste un point. Ah oui mais c'est encore à moi de jouer donc ça va j'ai encore une chance de le zigouiller alors. Oui oui vu que l'autre ne peut pas nous attaquer je crois que ça va. Ouais alors moi j'ai moins un en dextérité ce qui veut dire que je peux lancer de toute façon j'ai que trois dés d'attaque donc ce sera vite vu et j'en ai pas besoin de plus puisque le dernier body le dernier monstre n'attaque pas. Il n'attaque pas. Il suffit de faire une réussite et peut-être ah j'aurais préféré tu vas avoir un bone un os pour pouvoir me soigner avant la fin. C'est clair c'est clair. Tant pis. Bon en tout cas il est dead. Il est dead. Je retire d'ailleurs mon dé de week-end puisque je ne l'ai plus. Tout à fait. Et bon bah il reste plus que monsieur voilà monsieur sac à patates mais lui il va me regarder encore une fois. Et lui il t'a pas d'active slot t'as rien donc en fait il fait rien de spécial. Il n'y a plus qu'à taper dessus. Voilà on va passer au tour 3. Je vais pas redéplacer les dés d'initiative Ouais là c'est bon je pense. Voilà donc je vais toujours lancer mes deux dés d'attaque. Allez un bon geste. Oh c'est pas terrible. Un bon. Qu'est-ce que tu peux faire déjà au tour au niveau 4 ? Ah et 4 on s'en fout un peu. Dommage. Alors je te laisse reprendre ton dé j'ai peur qu'il s'envole si j'enlève le truc. Ouais de toute façon je le mets dans Exhausted comme ça. Voilà. Ok donc hop je te ramène ton personnage. Voilà donc mes points de backup plein sont défaussés. Tu veux pas utiliser pour prendre un consommable du coup ? Ah si si je vais être obligé parce que tu dois faire ça avant que j'attaque en fait. En fait oui voilà exactement puis je vais prendre le camo parce que voilà ça sera pour essayer et puis voilà tac avec un ça me servait à rien augmenter ah si j'aurais pu augmenter mon slingstone oui mais je l'ai pas attends je l'avais d'origine le slingstone je crois pas non ah si il est entouré ah exact il est entouré c'est que c'est en jaune on le voit pas ah donc dès le départ je peux lancer des cailloux ouais tout à fait bon bah du coup j'ai un caillou alors en dépensant mon mon on rembobine un petit peu mais voilà je l'aurais dépensé pour augmenter mon mon compteur de cailloux exact 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 ok exact exact d'accord alors donc le résultat c'est qu'on va tirer chacun un loot encore une fois à toi l'honneur cette fois allez alors qu'est-ce que c'est des algues du cibron ah je peux me soigner complètement si je suis actuellement à 1 HP sinon je me soigne de 2 points de vie bon bah ça pas mal et moi j'ai du câble j'ai du câble augmentez votre dextérité de 1 placez ce loot dans votre prépareia pour vous en souvenir ah c'est donc permanent en fait ou c'est non c'est single battle ah single battle d'accord ok donc sur une bataille décisive ça peut être pas mal intéressant ouais ouais d'accord d'accord ok on a aussi 2 points et un point de progression alors je vais changer le point de progression ici on en a 2 et 2 points alors alors qu'est-ce que tu veux entraîner est-ce que tu veux pas nous amener un petit animal ici c'est ce que j'étais en train de me dire mais par contre alors qu'est-ce qui est bien finalement est-ce que je prends l'aigle l'aigle il vole donc un tour sur 2 il est inattaquable c'est pas mal grolls c'est un tigre il a l'hashback donc à chaque fois qu'il se fait blesser il inflige un dommage sauf s'il est battu et l'il y est-il loup il a hardy c'est à dire que de toute façon il ne prend qu'un point de vie maximum je vais prendre je vais prendre le tigre pour le fun pour les dégâts surtout call tiger c'est le 14 c'est celui-là alors call tiger ça doit être celui-là ouais c'est ça oui c'est ça et par contre j'ai un autre point que je vais peut-être mettre dans des dés de skill ou de trucs comme ça là j'ai 6 points c'était parfois un peu pardon ouais je veux dire t'étais régulièrement un peu short en attaque la dernière fois est-ce que tu ne te prendrais pas un dé pour pouvoir faire full attaque si tu as besoin d'arroser un peu je pourrais augmenter mon attaque mais dans ce cas là ça veut dire que je fais un test parce que l'attaque c'est le seul truc qui ne va prendre pas l'attaque et la défense avec sa défense c'est le seul truc pas directement enfin pas automatiquement mais je peux le faire ouais je vais faire un dé d'attaque pour voir donc il faut que je lance mes dés d'attaque actuelles et il ne faut pas que je fasse de bones c'est ça et bien c'est bon c'est bon donc je vais rajouter un point ici hop voilà et bien moi j'ai fait mes 2D c'est bon ok alors moi je vais aller tout de suite à l'essentiel c'est à dire mon épée longue qui va me permettre en fait une épée que je peux à la fois lancer ou utiliser au corps qui fait un ou deux dégâts donc c'est un truc sur lequel on peut se reposer et qui revient toujours d'ailleurs sur mon tapis qui n'est jamais épuisé c'est ça l'intérêt aussi c'est vrai et l'autre point alors attends moi j'ai 4D et je peux faire 3 et 2, 5 donc je pense que je pourrais augmenter ma dextérité parce que sinon j'ai toujours un dé de perdu ouais ouais c'est bien la long blade quand même ouais c'est assez cassé la long blade finalement alors que je sais plus ce que fait ça d'ag puisqu'il a aussi une dague nuggets dagger ah oui c'est des saignements c'est pas pareil c'est des dégâts critiques sur le temps ouais ok ouais ça me va comme ça c'est bon donc on a mis les points de progression écoute je vais me soigner parce que techniquement mon loot me convient très bien pour l'instant je vais pas le jeter ce loot là et donc tu pourrais scouter alors je pourrais scouter donc pour jeter un des 6 non non moi c'est le scout c'est mon innate c'est mon c'est ma compétence innate avant la bataille je vais faire ah oui je peux scouter de celui-là oui pardon c'est la nuit donc c'est lancer un des 6 en effet tu as raison donc je vais lancer un des 6 là tu l'as posé ouais ouais voilà c'est pour ça que je le relance donc là ça doit être un des 6 c'est un body 1 encore ah zut c'est dommage ça ouais mince pas de bol bon bah révèle un body 1 alors attends je vais pousser tout ça parce que j'ai peur que ça casse un peu notre truc ok alors bah vas-y tu peux cliquer sur scout ou je le fais non non ça devrait être bon alors ah bah c'est encore un coble collector avec équipement qui peut donc se rendre il se renforce soit en défense soit en attaque soit il augmente son initiative de 2 ouais et puis en plus il a 3 points de vie moi je pense qu'il peut aller en bas ouais ouais allez bottom bottom mec voilà merci il est scouté donc donc on va changer de jour on va être au non dans l'autre sens l'autre clic hop là faut pas qu'on le fasse en même temps c'est tout surtout ça voilà 3 donc et donc c'est notre deuxième point de progression ouais donc il faut avancer sur la carte si on va être un peu méta pour venir ici et puis là après il n'y a plus qu'à tirer la prochaine carte on y va allez c'est parti presque voilà merci alors voyons voir vous vous sentez gonflé oui ça m'arrive vous savez ce qui me ferait plaisir là un peu de poisson globe sarcasme est aussi épais que la peau d'une grenouille des marécages alors que nous nous contentons pour un autre repas du plus commun et du plus mauvais goût du poisson de plus mauvais goût de délore à part les rares snacks et les herbes que nous avons de temps en temps récoltés nous n'avons mangé que du poisson globe récemment ils sont difficiles à avaler quand ils sont frais et quand ils sont conservés pendant un jour ou deux et ben ils gonflent et ils puent une troupe de cacleurs volant bas passe au dessus de nous et nous présente une alternative parfaite le pire qui peut arriver c'est que quelques armes ou quelques flèches soient perdues donc ça vaut le coup on va essayer d'améliorer notre ordinaire alors oui c'est ça painfully bloated chaque gear lock gagne 4 points de vie de buff mais il n'y aura pas de combat ce tour-ci soit on continue à manger du poisson globe et on est un petit peu indisposé finalement c'est ça soit on essaye d'abattre les piafs voilà sachant qu'il y aura donc 2 piafs puisqu'on est 2 et chacun aura 2 points de vie et chaque gear lock peut lancer tous ses dés d'attaque contre un cacleur et si on échoue si on échoue et bah on ne pourra pas utiliser ses dés d'attaque durant la prochaine bataille donc c'est chaud je pense qu'on a quoi on a combien d'attaque moi j'ai toi t'as 3 dés d'attaque moi j'en ai 3 franchement à 3 dés pas réussir à faire 2 ouais 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 parce que le poison merci bien quoi bah oui c'est clair on essaye de se faire un des cacleurs donc ouais donc il nous faut alors pas comme ça il nous faut 2 et 2 2 tas de 2 voilà 2 tas de 2 donc à toi l'honneur allez comme ça je pourrais te blamer si t'échoues j'ai rien besoin d'essayer très bien donc faudrait que je fasse au moins 2 ouais si possible ça va et bah ça va c'est bon donc j'en ai fait un que je vais mettre donc je vais prendre les 2 points de vie je vais les mettre là pour l'instant et on verra comment on les répartit après c'est ça ouf c'est bon et toi aussi donc là en fait d'après la feuille nous avons 4 points de vie en buff et qu'on peut distribuer comme on veut bah du coup 2 chacun tu prends quand même moins de dégâts que moi t'es quand même caché derrière moi je dis 3 et 1 ça me paraît faire pour l'instant pour l'instant mais 3 et 1 bah ok ok pas de problème alors par contre ça nous fait augmenter d'un point de progress donc on est à 3 et on a 2 points de skill à répartir ouais bah vas-y comme d'habitude toi l'honneur peu importe de toute façon alors ça c'est une bonne question là du coup du coup je sais pas trop j'ai pris déjà un pet ça serait peut-être bien de prendre un piercing arrow pour me faire un gros dommage 2, 3, 3, 4, 5, 5 comme one shot pour un gros monstre ouais ah ouais ouais carrément et ça ignore pas un peu les si ça ignore les peaux épaisses en plus c'est ça ça ignore les peaux épaisses donc je vais faire ça sur 1 a priori je peux le prendre il y a oui piercing arrow il est toilé donc j'ai le droit c'est le numéro 9 donc ça doit être celui-là voilà et mon deuxième point bah je vais peut-être bien me rajouter un point de vie ouais c'est jamais trop ça hop on va mettre à 2 voilà et on va donc rajouter un point de vie alors long blade alors moi il me conseille le tinker bolo et je sais plus ce que ça fait donc je vais regarder rapidement il est où le tinker bolo c'est le premier orange je pense ah oui ça enlève des déplacements ou de la défense ou de l'attaque donc ça se combine bien avec ce que toi tu fais donc je vais partir là dessus c'est pas mal du tout ça le tinker bolo ouais en termes de c'est pas dégueulasse je conseille à ceux qui achèteraient peut-être ce jeu-là avec le jeu de base ou peu importe mais pour une première partie Nugget est quand même pour vous en solo il est super versatile et je trouve qu'il est il peut permettre pas mal de choses et la dagger alors soit j'y vais à fond dégâts je prends la dagger pour faire du saignement soit je fais comme toi je prends un peu de point de vie moi je ferais d'avis quand même pour monter du point de vie parce qu'on va finir par tomber sur des baddies à 5 là c'est vrai oui mais la meilleure défense c'est l'attaque certes mais vivre un tour suivant c'est taper encore une fois vivre un tour de plus ok 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 très bien et bah écoute c'est fait pour moi alors la nuit maintenant du coup dans la mois la nuit ouais on a tout fait on a fait nos deux boss points on a fait nos deux skill points on a fait le point de progression donc on va pouvoir changer de jour on va passer à la quatrième journée si je me souviens bien non pas la 44ème voilà non non toujours pas alors voilà vous voyez c'est un des petits trucs où moi j'ai pas tout à fait bien compris comment ça se gère c'est clic droit pour augmenter et clic gauche pour rétrécir c'est un peu contre-intuitif je l'avais pas je l'avais pas et donc techniquement qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit puisqu'on est à nos max deux points de vie moi je vais scouter parce que j'aime bien mes objets donc ouais moi aussi bah écoute je vais te laisser scouter un premier tour et puis en fonction de ce que toi t'auras trouvé bon bah c'est ce qu'on a du c'est l'habitude on a pas des bons yeux alors Hardy Hardy c'est tu réduis le total de 1 je crois c'est pas ça alors le Hardy justement en effet non c'est que tous les dégâts que tu prends de toute façon tu ne prends qu'un même si tu devais prendre 5 tu ne prends qu'un bon heureusement qu'il a que 2 points de vie mais il faut le toucher 2 fois du coup c'est ça et l'autre c'est Compound et ça va être lié à son attaque puisqu'il a un X en attaque et bah en effet sa statistique d'attaque est égale au numéro du tour donc il faut le tuer vite est-ce que c'est toujours pareil est-ce qu'on ne peut avoir pire que ça aussi quoi ah bah de toute façon oui on peut avoir pire que ça mais il est quand même assez pénible très honnêtement et alors au point de vie il te ciblera toi parce qu'on a le même nombre de points de vie donc tu seras certainement le plus proche parce que je vais me cacher derrière toi comme d'habitude moi je serais d'avis de le mettre en bas ah ouais bon bah allez vas-y je le mets en bas sachant que moi aussi de toute façon je vais faire un scout puisque j'ai rien d'autre à faire je ne vais pas changer mon route alors qu'est-ce que je vais avoir et bah la même chose donc je vais scouter un 1 aussi alors cette fois on a un signal ah signal c'est celui qui apporte l'autre body donc là ah ouais bah tu vois ça c'est nul le tour de suite il apportera un body de 1 point et en plus il a 6 en initiative donc il agit en premier quasiment lui il dégage ah oui 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 il dégage bottom quoi que combien tu peux avoir d'igni toi au maximum tu peux aller jusqu'à 6 ouais j'ai 3 j'ai 3 4 4 5 5 6 ok bon non mais bottom c'est trop risqué ça bah bottom moi ça me semble ça me semble on est plus mieux ouais voilà allez je le bottom et là du coup on va passer puisqu'on va attaquer le quatrième jour on va passer dans les vraies cartes d'un counter donc ça risque d'être moins fun en termes de difficulté ouais là on avait les 3 cartes entre guillemets préparatives on était toujours dans le spécial alors bah si t'es prêt on est parti je suis prêt alors la carte suivante hitching a ride donc bah faire de l'autostop quoi tranquille et pacifique enfin oui tranquille et calme en pêchant pendant que nous flottons le long de la cibron il n'y a rien de mieux que ça bon enfin attraper quelque chose au bout de cette canne à pêche de briquet de broc ça serait encore mieux quoi oh j'ai eu quelque chose avec toi le dîner est au bout de la ligne le radeau gagne rapidement violemment de la vitesse pendant que le canal se rétrécit dangereusement il semblerait que nous ayons accroché un crêne et il nous ramène vers le rivage les ennemis sur les rives ont bien noté cet état de fait et apparaissent prêts à nous aborder alors que nous allons arriver je ne peux pas le contrôler comment c'est sper c'est quoi c'est balance lui un peu de lance oui il prône ce truc il prône cette chose avant qu'il nous ramène au point de la table non laisse lui un peu de fil et laisse le nous emmener un peu pour une pour une balade parce qu'il nous accélère donc arcponey le crêne donc les body points en incluant un crêne des crênes égales à la taille de notre groupe donc 2 tous les crênes doivent être éliminés à la fin du round 2 sinon le gear lock avec le plus haut spot dans le truc d'initiative est déplacé au plus d'accord closest certain ok donc il sera rapproché du crêne le plus proche ouais ça c'est pas cool et go for a ride ce qui nous donnerait un point de progression supplémentaire quand même oui ce qu'on va plus vite mais par contre on doit ajouter alors on a donc la FA on a le nombre de le chiffre habituel et on a autant de points que le donc 2 puisqu'on est 2 le party size et encore en plus un crêne en bas de la BQ et on peut pas les cibler avant le 6ème tour ah la vache ouais je préfère quand même la 2ème option t'es quand même plutôt pour la 2ème option toi attends body points plus 2 et l'autre c'est body points avec 2 poissons qui vont un petit peu foutre le enfin faire le bordel parce que comme t'es souvent plus haut en piste d'initiative tu risques de te retrouver happé en plein milieu du combat si on élimine pas les crênes tu vois alors le truc c'est que dans l'option du haut il y aura 2 crênes puisque c'est including crênes equal to party size alors qu'en bas c'est ou un crêne seulement ouais ouais mais en haut je veux dire si on les élimine pas en 2 runes ce qui est quand même assez short ouais si t'es plus haut que moi sur l'initiative tu vas te retrouver happé en plein milieu de la mêlée quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah puis ça nous permet peut-être d'aller au bout tu vois si on fait gopher ride on prend un peu le risque oui mais on arriverait à 5 sur justement la copine queen c'est 6 donc oui c'est vrai que c'est sexy quand même d'aller plus vite moi je vote pour ça après c'est toi qui voit ouais tu votes pour go for a ride ah ouais ouais carrément écoute 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 on va faire ça bon bah du coup il faut noter aussi que si on choisit l'option du bas go for a ride il y a une petite icône de vague au dessus du titre de la partie et donc du coup on va changer de battle mat sur les deux d'ailleurs dans tous les cas on est sur le radeau ouais exact exact t'as raison on sera de toute façon sur le radeau donc va falloir changer le battle mat si tu peux le changer je sais pas comment tu le changes tu cliques dessus c'est ça clic droit avec state tu fais clic droit tu fais state et voilà voilà donc là vous avez le battle mat du radeau c'est joli et en fait alors très vite fait le principe puisqu'encore une fois c'est pas une vidéo règle on va aller directement au combat mais les crêles ils vont être dans l'eau sur les côtés voilà et en fait ils vont tenter soit de nous taper si on est à portée de main sachant qu'ils peuvent pas monter sur le bateau ce sont des poissons et s'ils n'ont personne à portée de main ils vont commencer à détruire le radeau sachant que si on a 5 zones détruites il y a un petit jeton destruction qui se trouve là-haut le radeau coule et on a perdu voilà on peut setup du coup ouh alors je te laisse un équipement émissif 2 aïe 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 bah lui c'est le gros c'est le gros de toute façon c'est le jeton à 5 oh zut un hardy qui va oh la la oh la la et un signal oh la la tu es ah mais alors attends du coup ah oui qu'est-ce qu'il fout là lui ah ouais donc il apparaît là d'accord parce que c'est un espace voilà ah oui sur le radeau ça se passe pas du tout de la même manière et il y en a un qui a 6 4 5 ah bah oui il y a le gars qui a signal 2 ah il est comme là il y en a un autre il va falloir ajouter un point body sous la bq bah ouais sauf si t'arrives à avoir l'initiative de 6 pour jouer avant lui ouais et bah on va voir ça tout de suite pourquoi pas euh ouais bah vas-y j'aurais dû et tu sais quoi enfin bon trop tard mais j'aurais dû te le donner moi le truc pour relancer le dédi d'initiative serait-il plus profitable pour toi allez un bon rôle et on en parle plus c'est un 5 c'est raté dommage 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 et moi je vais avoir un 2 bon bah 2 2 on va le relancer oui parce que là 2 tu jouerais en dernier un peu quand même on va se prendre un petit coup d'huile 5 mieux ok bah tu peux te placer là derrière derrière moi c'est pas d'importance que je joue avant toi ou après toi non pas vraiment non pas vraiment il y a un autre body à 5 il y a un body à 4 et il y a un body à 2 le body à 2 étant celui qui est en zone 3 donc c'est le c'est le jaune donc c'est celui qui a hardy d'accord donc celui qui agit en dernier oui c'est ça celui qui agit en dernier c'est celui qui est entre guillemets blindé ok 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 bon il faut qu'on jette un dé pour l'équipement de notre ami gobelin tout à fait je vais le lancer je te laisse faire alors comme ça tu pourras m'accuser de faire n'importe quoi alors et bien il rajoute de la défense si je me tiens bien alors donc on a dit équipement équipement 1 et 2 euh ah il a 2 points de vie de plus d'accord alors ça je pense qu'on peut pas le faire ah si super on peut voilà et il a mis 2 dé qui peuvent nous enlever 2 dé de nos zones actives ouais il faudrait non ce qu'il faut éliminer en priorité évidemment c'est le gobelin qui appelle ses copains ouais sachant qu'il va quand même en appeler ouais mais justement on va essayer peut-être de faire que ce soit le seul après il y a le week-end qui est chiant aussi mais je pense qu'on peut en tuer 2 en un tour tu vois lui il a qu'un point de vie l'autre en a 3 là le week-end c'est peut-être joie d'éliminer les 2 en un tour en un tour propre celui-là il a donc 6 points de vie le gobelin artificeur et il a 2 dé d'attaque ouais ça ça va pas être propre ah mais lui tu vas lui mettre ton piège pour qu'il attaque pas justement bah on va essayer ouais en effet alors moi je peux mettre au fond à gauche alors moi je me suis pas placé encore euh sachant que je peux mettre à peu près n'importe où même exactement n'importe où oui exact euh éventuellement comme moi je suis quand même plus que raccord je peux me mettre ici comme ça déjà je tape lui et s'il y avait un problème j'ai un lance-pierre même pour aller chercher lui si vraiment tu l'avais loupé tu sais le signal là ah oui tout à fait ok et donc c'est pardon on peut se placer comme ça en effet ça fait sens ouais et donc malheureusement donc c'est notre ami signal qui joue en premier donc il va déjà faire ses 2 dés oui bon il y a un dive roller juste au dessus de lui donc je vais m'en servir donc un dé d'attaque un dé de défense alors ici le key là on est complètement équidistant avec le même nombre de points de vie c'est ça on a vraiment le même nombre de points non tu as ajouté un body sous la BQ c'est après ça euh le signal c'est au début si je me souviens bien oui c'est au début de ton tour ah donc c'est maintenant alors et bien on va rajouter c'est un problème on va rajouter un body alors et donc il alors il faut le mettre entre euh ouais c'est ça ouais c'est ça c'est ça ok bon et bien et il va donc attaquer qui il veut euh euh oui puisqu'il est à distance qu'est-ce qu'on choisit oh il peut m'attaquer moi on va dire de toute façon moi je pense que là euh je vais aussi essayer d'invoquer mon mon animal ouais ok on part sur 1 et 1 alors hop donc il te ferait un dégât et il prend un bouclier d'accord donc il faut impérativement ouais il faut impérativement ah non non pardon je le perds en bœuf puisque j'ai un ah oui on a notre bœuf grâce au au poulet qu'on a mangé c'est ça donc ah pourquoi ça marche pas moi voilà j'ai 0 en bœuf health donc voilà c'est bien ok ça va il faut juste par contre puisque maintenant ça va être à toi il faut juste que tu arrives à le zigouiller c'est à dire à faire au moins 2 points de dégâts pour éviter qu'il continue à à appeler des coups je vais pas bouger donc j'ai 4 dés j'ai 4 dés euh ouais je vais pas utiliser mon piercing arrow sur lui en tout cas voilà je vais plutôt l'utiliser sur le gros qui a le 5 points body euh alors est-ce que tu ferais pas d'office le piège justement sur celui qui tabasse le plus fort sur le 5 points body ouais hum mais du coup je vais lancer ouais je vais lancer le dé sur le dé de piège sur le 5 points body et derrière alors attends que je regarde à nouveau le camo comment ça fonctionne c'est trop tard c'était au début du combat je crois ah bon tu puisses encore le faire ah zut c'est quand on prépare la BQ on peut augmenter ou diminuer la body points bon il faudra penser si on est si on survit pour la prochaine bataille que ça faut que je le lance avant de préparer la BQ oui parce que là ça commence à devenir intéressant bah tu peux faire genre 3 attaques et puis puis voilà ouais bah 3 attaques et euh mon dé de mon dé de piège ouais ouais et j'invoquerai mon tigre au tour prochain yes pourquoi pas ok alors mon dé de piège d'abord je vais cibler évidemment le gros bill et je vais faire moins 1 je lui fais moins 1 en attaque est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je remballe mon dé pour un tour prochain bah statistiquement t'as combien de moins 2 t'as que 2 moins 2 ça fait une chance sur 3 c'est pas d'un coup ouais on peut se contenter du moins 1 c'est vrai ouais ça va sur le gros t'as vu que j'ai encore du buff HP moi je vais pouvoir aller tanker aussi voilà ok et donc je vais lancer mes 3 dés alors moi faut que je tape le signal là on a bien bah il a un point de vie c'est possible ouais normalement ça se fait mais il a une armure donc bon oui c'est vrai qu'il a une armure 2 donc faut que je fasse au moins 2 succès allez c'est parti c'est bon pas mal donc il nous ramènera pas quelqu'un de plus voilà ok et ça c'était mon tour très bien alors moi bah je vais donc m'en prendre à notre notre amie là ouais donc elle elle a que 3 points de vie donc et j'ai 3 points d'attaque voilà et il me reste encore j'ai 2 dés alors tu vois je pourrais faire une défense et peut-être envoyer un dé soit le bolo soit le long blade tu sais si je mettais le bolo que j'arrivais à réduire en plus son déplacement au gros ou peut-être lui réduire sa défense ou son attaque enfin bref l'affaiblir quoi ouais c'est peut-être le moment au début de partie ouais 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 et bah allez alors on va commencer par le bolo donc sur le gros bill qui a moins 2 attaques ah bah du coup c'est bon il n'attaque plus il est totalement neutralisé là le gars c'est même un peu overkill à la limite c'est pas mal du tout bah les deux combottent bien là on a choisi pas forcément pour ça parce que je le connaissais pas mon perso avant mais là ça permet vraiment de réduire à néant certains alors maintenant ça dure par contre est-ce que c'est un tour ou c'est peut-être qu'un tour alter attack dice for the battle ah là là énorme énorme et donc j'ai 3D sur le dragonau ouais oh non c'est nul ça alors faut pas oublier quand même pour les gens qui seraient un petit peu outrés qu'on joue en facile c'est-à-dire qu'on a commencé avec un beau boeuf de points de vie et de points d'entraînement c'est pour ça aussi que le jeu est moins dur avec nous évidemment on est parti avec un petit peu d'avance alors il ne prend qu'un point de vie malheureusement donc lui il va me taper d'autant que je n'ai pas je suis pris de défense et par contre avec mes deux trucs je peux me healer ou prendre deux cailloux écoute je vais attendre le prochain tour ouais j'ai déjà fort à faire donc donc mon tour est fait et on passe dans l'ordre au blue et le blue et bah écoute il va venir sur toi mais alors sans grande donc il va venir on va l'aider de toute façon voilà on sait qu'il n'a plus d'attaque à la limite on peut les mettre dans la défausse oui c'est sûr c'est beaucoup plus pratique ça pour le coup c'est un des rares éléments qui est plus pratique en réel que sur le mode voilà alors il ne fait plus de dégâts mais malgré tout il faudra réussir à le tuer avant avant trop longtemps puisque on va avoir un crème à gérer c'est ça le violet donc c'est lui qui va m'attaquer et mon week-end malheureusement donc il va m'envoyer un dédant la figure un dégât alors moi j'ai un petit peu de boeuf encore donc on va diminuer le boeuf ouais et un week-end alors le week-end je suis pas certain qu'il y aille dans la zone active je crois qu'il va plutôt sur le jeton mais là pour des raisons pratiques je le mets dans la zone active ah voilà c'est là on gagne 1 voilà donc lui il a terminé également et il nous reste le jaune alors le jaune il est hardy fier et hardy et il va venir sur moi évidemment bah oui c'est toi le plus proche donc il va jeter un dé et un dé je le fais là-haut ouais ça va être notre un point de dégât ça va être notre dernier obstacle finalement ce hardy là tout à fait je pense que tu pourras en faire t'en débarrasser peut-être au prochain tour là même si on garde la piercing à roue pour le gros ok donc là tout le monde a joué on passe au round 2 et il y a un nouveau body qui arrive puisqu'ils sont plus que 3 sur le plan exactement alors il faut pas que je fasse BQ setup il faut que je l'amène manuellement je pense toc alors c'est lane numéro 4 ouais c'est ça qu'est-ce que c'est ? oh un detonate ah là il est au pire endroit il faut le tuer en un coup en fait il faut le tuer avant qu'il bouge par contre il arrive automatiquement en bas de la fin de pile heureusement pour nous ouais ouais et bah ça va devenir notre top priority c'est ça parce que là celui-là c'est la merde absolument bah à toi l'honneur de toute façon mais là t'as encore plein d'outils t'as même pas sorti encore le tigrou bah de toute façon c'est ce que je vais faire là il a combien de points de vie B-Boy là ? il a 3 points de vie il a 3 points de vie hum 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 alors le tigre d'abord et ben c'est un tigre 2-2 ok donc il a 2 points de vie super ok de toute façon il peut rester dans ta zone active si on a besoin d'un rappel sur ses caractéristiques voilà il a 2 dés d'attaque et ça c'est très bien et donc je vais lancer mes 3 dés de combat en ciblant en espérant que le le goblin dévastateur je le détruise et ben c'est bon tout juste avec et je vais garder le bone bah tu penses toc toc alors c'est une semi bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on va se taper la mi poisson qui va arriver alors c'est à la fin du tour de tout le monde ou c'est dès maintenant c'est au début du prochain tour que les nouveaux arrivent par contre on ne pourra pas le cibler avant que le tour 6 arrive ouais de toute façon on accélérera les choses si tout le monde est mort avant oui ce sera des tours un peu vides pardon et donc c'est à toi ok alors il me reste je vais me débarrasser de monsieur Wiccan parce que c'est peut-être aussi la cible la plus facile combien il a de points de vie ? ah ah c'est un peu gâché non ou alors je tente de faire genre un coup d'épée sur Wiccan ça change rien en fait c'est juste que je peux pas attaquer plusieurs cibles enfin si avec l'épée je peux choisir une autre cible justement mais avec mon attaque je suis obligé de faire tout sur la même cible donc j'ai un deck sur moi donc j'ai 4 dés à jeter ça m'embête de jeter 4 dés si tu veux sur un machin qui a deux points de vie donc non je pense que je vais m'en prendre ouais je vais m'en prendre en gros donc j'ai 3 dés d'attaque et j'utilise en plus ma blade qui revient dans ma main à chaque fois ça c'est sûr est-ce que je voulais tout lancer à la fois je peux pas juste attendre le résultat des attaques non bah je vais tout lancer sur le jaune alors ok donc là j'ai 4 dégâts plus c'est un peu mieux que ça 4 et 2, 6 en tout moins plein de choses donc moins 1 en défense ça fait 5 et Hardy j'ai déjà oublié c'est pas encore moins 1 il prend qu'un point ah Hardy il prend qu'un point ah oui ah mais pourquoi je me suis embêté à faire tout ça alors en fait moi j'étais en train de regarder des règles donc je t'ai pas écouté je croyais que tu tapais complètement le Dragon Beatty celui qui est à côté de toi et en fait j'avais pas vu que t'avais ciblé le Hardy parce que autrement je t'aurais dit bah oui mais le Hardy tu vas lui faire qu'un point max de toute façon ok alors on rebobine un petit peu j'ai fait mon épée sur le Hardy comme ça il a pris son point de vie et j'ai fait l'autre sur le Dragonnet comme ça il est mort c'est la meilleure option faut que je clique sur mon Innate voilà c'est ça et bon du coup j'aurais même pu mettre un peu de défense mais on va pas abuser du rembobinage voilà et là ensuite et bah justement c'est le Hardy et bah le Hardy il va jeter ses deux dés ouais un d'attaque un de défense il attaque toi de toute façon oui tout ça il attaque moi il attaque qui ? il attaque le plus faible et bah non si il attaque le Tiger il va attaquer le Tiger et bah super il va se prendre un Lashback ça lui fera les pieds non le Lashback n'est actif que si le Tigre survit à l'assaut donc si jamais il fait deux sur son dés d'attaque c'est foutu non c'est bon par contre il fait deux il avait fait deux boucliers et tu Lashback à combien toi ? tu ripostes à combien ? je Lashback à un non je ne sais pas ok donc ça veut dire qu'il lui resterait un bouclier euh oui c'est ça c'est ça donc par contre mon Tigre n'a plus que un point de vie et c'est c'est un nouveau tour alors ah et on sort notre ami poisson et lui il fait quoi ? submerge alors submerge si cette unité ah d'accord en fait s'il a besoin de se déplacer à la place il lance un D6 et il se place à la position poisson ok et il a deux points de vie euh et il a deux dés d'attaque et c'est un combat corps à corps donc là il peut m'avoir il est au corps à corps ouais mais j'ai envie de dire tant qu'il grignote il grignote pas le bateau voilà exactement c'est cynique mais c'est vrai c'est le bon côté des choses et le plus chiant d'un autre côté c'est que pour l'instant je peux pas le cibler puisqu'on est toujours qu'au round 4 et je peux pas le cibler avant le round 6 ouais bon ça va nous laisser le temps de finir tous les autres là si tu veux peut-être commencer est-ce que tu veux pas moi je vais essayer le hardy avec un coup de tigre et un coup de guilly ok parce que lui il lui reste que deux points de vie au hardy oui deux plus son armure ouais ouais bah c'est ce que je vais faire alors je vais pas utiliser mes dés je vais donc commencer par le tigre qui a deux en attaque donc je vais lancer deux dés d'attaque pour le tigre sachant que de toute façon je ferai maximum un point de vie ouais c'est ça donc il perd un point de vie ah non il perd un défense et un point de vie ouais ouais c'est parfait il avait combien en défense il avait que un un oui puisqu'il a pris un à cause du last back tout à l'heure d'accord d'accord ok c'est parfait et donc moi je vais lancer mes 3 dés de combat pour l'attaquer tu veux pas prendre un peu d'armure aussi parce que de toute façon j'ai 4 dés donc je vais prendre un ah oui oui alors en défense je vais voir on quoi hop ah bah super ah bah super bah de toute façon je lui fais 1 au hardy donc il meurt puisque je fais 2 en attaque et alors si je garde les bones ça me donne quoi 3 bones ah je peux acquérir un dé de consommable de ghillie de mon choix tu peux aller rechercher ton machin leg là je sais pas quoi ouais ouais c'est ça mon extra mec leg éventuellement bah c'est ce que je vais faire tout de suite donc je vais virer ce dé là aussi et je vais reprendre ce dé là voilà dac parfait et ça c'était mon tour donc c'est à toi ok alors bah de toute façon on a plus qu'à attendre donc je vais bah taper le pauvre le pauvre R qui ne peut plus attaquer depuis tout à tout à l'heure après j'ai oublié de me rapprocher moi sinon arrête t'aurais voulu que tu pousses t'aurais dû bouger avec mon tigre tant pis bah ouais tu dis tant pis à moins que tu lui balances un slingshot j'ai que ça à faire après c'est pas exceptionnel mais bon de toute façon donc je vais balancer un slingshot j'ai fait un mouvement ouais puis les autres dés j'en ai pas trop besoin c'est un dés d'attaque de toute façon ouais non mais je me demandais ce que je pourrais faire avec mes autres dés ah si je peux aussi lancer mon épée éventuellement comme ça ça fait deux sources de dégâts pas adjacent c'est vrai c'est vrai ouais c'est à distance alors le slingshot nous donnera deux en plus c'est pas mal et l'épée nous donne un donc ça fait trois en tout alors comme il a été tourné j'arrive plus à mettre le doigt sur le moins je m'en occupe si tu veux ouais enfin j'ai essayé de m'en occuper ah si c'est bon 5 4 3 parfait donc notre bon bah il nous continue à regarder le pauvre il peut rien faire d'autre le poisson et le traîne il va nous taper dessus donc il change pas de spot avant tu m'as pas dit quand il se déplace il doit changer de spot pas besoin de se déplacer puisqu'il est au combat et qu'il a une cible ah bah oui bien sûr exactement malheureusement pour toi tu me bats deux dés d'attaque malheureusement pour toi tu le fais là-haut ou tu le fais en bas ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance fais le ou bah ou bon je sens que tu as été un assisté ah ça fait trois c'est deux qui jette c'est deux et ça fait ça va un dégât un dégât et un os ouais ça va c'est un enfant qui fait rien avec ses os donc tant mieux ok donc tour 5 donc là bah écoute tu vois alors on va pouvoir juste finir ce ce personnage là ouais et puis puis ensuite on pourra tous se mettre sur le poisson voilà on perdra un point de vie au début du tour mais on pense on pourra se poissonner la tronche ok par contre je regarde juste un truc c'est de combien puisqu'il n'a pas de dex mon tigre peut se déplacer de combien d'accord deux positions ok et ça ne coûte pas de dex c'est parfait parce que du coup pour éviter des emmerdes je vais me déplacer de deux positions mon tigre en le mettant là pour attaquer le gros et lui faire donc deux dés d'attaque je lui fais trois ouais donc il est mort il est mort ah bah ça c'est bien ce qui nous laisse du coup un tour un peu blanc puisqu'il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir faire à part prendre plein de dés de défense quoi je vais le lancer et puis je vais lancer un dés de défense ça vaut le coup tu crois de perdre un consommable sachant que t'as déjà 0 os et que t'as peu de chance d'arriver à 6 ah ouais t'as raison c'est pas la peine je vais me prendre donc un de défense voilà moi c'est bon t'es facile à convaincre quand même ouais non c'est vrai que j'étais pas convaincu par ce que je faisais non plus donc c'était un peu facile de me convaincre ok bon bah moi je vais venir ici et je vais jeter deux des défenses c'est parfait quitte restez deux de dex donc ça va ouais un bon un pas top oui mais t'es à 3 et à 3 c'est juste le truc qui va pas c'est juste le truc ah ouais c'est d'accord après je pourrais toujours augmenter mon sting stone 3 fois en fin de combat c'est vrai ça c'est pas c'est pas inutile du tout c'est vrai c'est vrai au pire bon il nous attaque tous les deux ce cochon là en plus ah mais oui c'est vrai qu'il cible tout le monde si c'est possible et oui alors vas-y et donc du coup avec 2D on les jette à chaque fois ou c'est un G commun ? non c'est à chaque fois je crois non c'est un G commun c'est un G commun d'accord c'est un G commun et t'appliques le résultat à tout le monde si je me souviens bien bah zéro comment ça zéro il a fait 2 O 2 Bones et ouais 2 Bones et c'est très bien ça on va donc prendre le point de vie du la fatigue puisqu'on arrive au 6ème tour tout à fait les ennemis les prennent pas ou les prennent aussi ? tout le monde les prend ah bah donc il a qu'un point de vie ouais donc ça va être très vite vu en fait bah c'est le principe j'ai déjà fait ton point de vie voilà donc ah par contre mon tigre est mort puisqu'il ne reste plus qu'un point de vie ah ouais goodbye bon bah je vais balancer la sauce en attaque a priori voilà si j'ai dit oui t'as juste un point de dégâts à faire donc 3D si je fais ouais t'aurais même pu ne pas attaquer pour me laisser le temps de dépenser mes os pour que je puisse bouger mon slingshot mais oui bien vu bien vu bien vu j'avais pas vu ça oui exact exact c'est mieux donc bah moi je vais rire comme ça si ça ne t'ennuie pas non 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 mais c'est tout à fait justifié faut que tu récupères des des slingsstones des slingsstones pardon ouais voilà et moi du coup je vais alors ce serait dommage que je loupe mais c'est moi qui vais m'en charger avec mes 3D d'attaque et au cas où je prends même le long blade parce que je suis super stitieux de toute façon il revient dans ton voilà ok donc c'est bon non mais j'avais peur tu sais que je fasse juste les 3D d'attaque et que je fasse 3x0 et que du coup hop ok donc c'est une victoire nous pouvons ah pardon j'étais prit ouais nous pouvons regagner nos pénates donc en fait on est allé très très vite c'est ce dont il faudra se souvenir voilà alors donc attends parce que là du coup en tout on gagne 2 points de progression ouais c'est à dire que sur la carte en fait on a dévalé comme ça pour arriver jusqu'ici et donc on est juste à côté de notre lieu de rendez-vous on est à 5 points de progression ah non oui oui si c'est ça oui c'est ça c'est ça et puis après on a un loot chacun et 2 points de skill d'ailleurs toi ça c'est pas à jour c'est 5 sur 8 alors qu'en fait c'est 5 sur 6 oui tout à fait un loot chacun tu as dit et bien alors c'est parti je loot vas-y donc bah moi c'est du heal tout simplement mais c'est hors bataille mais du coup ça me permet de gagner un tour de m'épargner en récupération et du coup ça me permet d'enlever un dé dé fait de moi ou d'une unité adjacente donc si jamais il y a du poison ou du weaken ou des choses comme ça et ça a 2 utilisations donc c'est pas mal pas mal du tout c'est pas mal et le dé de skill quoi de skill alors il parlait de dash ou de kinaï je te laisse alors est-ce que tu sais vraiment toi ce que tu veux faire parce que là à ce niveau là ça devient un peu plus technique moi j'aime bien le wildborne aussi ouais je vais faire un multi-arrow parce que le chiffre qui est indiqué sur le dé indique le nombre de mes dés d'attaque lancé qui touche aussi un deuxième body de mon choix ah c'est génial ouais c'est trop bien donc ça je pense que multi-arrow c'est indiscutable c'est un no brainer comme dirait nos amis américains est-ce que je peux faire sidestep ? pas du tout il faudrait que je fasse dash avant à dash ça me permet donc de gagner deux points de mouvement gratuit j'aime bien quand tu réponds immédiatement à ta question ouais ouais j'ai vu après deux points de mouvement gratuit ça veut dire aller chercher un mec qui tire à distance et qui casse les pieds mais bon en même temps mais bon en même temps j'attaque à distance je sais pas non je vais plutôt prendre combat proficiency en gros c'est la contrepartie de mon bolo c'est à dire que ça me permet de booster une stat à moi ou à un allié oui comme ça j'aurai un peu les deux tu vois j'aurai du plus et du moins c'est pas mal du tout ça en effet donc là on a tout looté oui on a tout looté alors la nuit parce que la nuit ouais euh du coup si on se soigne on ne se coûte pas ouais moi je suis à 6 sur 7 mais moi à la limite je peux ne pas me soigner parce que j'ai mon 6 bronze kelp si j'arrive à un point de vie je l'utilise et je reprends tous mes points de vie c'est vrai par contre je vais te donner mes huiles parce que toi c'était le seul à pouvoir avoir 6 en initiative donc c'est mieux que ce soit toi qui modifie ton initiative donc je te les offre de bonne grâce il reste 2 utilisations c'est ça ou 3 2 oui tu l'as utilisé une fois ouais et j'ai fait une erreur tiens tout à l'heure j'aurais pas dû perdre un point de vie puisqu'il me restait un buff else donc en fait moi je suis full vie avec 0 buff else donc bah tant mieux je vais pouvoir scooter en fait ok bah toi tu scouts et moi je me swing pour une fois d'accord ah 3 bon bah c'est encore un body 1 du coup qu'on va scooter et c'est un mischief 1 franchement regarde ce qu'on a vu c'est pas le pire pour l'instant c'est pas le plus impressionnant c'est vrai allez au top c'est vrai c'est vrai at the top et on est prêt pour notre cinquième journée alors je comptais normalement couper cette cinquième journée pour essayer finalement d'aller tout de suite au boss et de vous en montrer sans que la vidéo ne dure des heures sauf qu'il s'avère qu'on est tombé sur un mini jeu on est tombé sur une grosse carcasse de crêle et on fait une espèce de concours en fait pour voir qui arrivera à en extirper le plus de de nourriture et dos du coup donc en fait on a chacun notre petit compteur ici les trois attaques et un défense de Xavier moi quatre et deux et celui qui arrivera à avoir uniquement des eaux sur tous ses dés sera gagnant sachant qu'on n'oublie pas évidemment après les résultats de déplacer les dés pour pas qu'ils soient rejetés et du coup dès que tu es prêt donc c'est celui qui va le plus vite il fait comme il veut il faut aller vite dès que tu es prêt je suis prêt c'est quand tu veux 3, 2, 1 c'est parti top alors 1, 2 je vois qu'il y en a un chez Xavier est-ce qu'on peut relancer les mêmes en recliquant dessus ah non je pense pas en fait il faut relancer à la main moi je fais clear et je reclique ah ouais et là faut que j'en jette plus que 2 par contre faut que tu diminues je le fais à la main je le fais à la main du coup je vais même les sélectionner ah mais c'est pas possible ça ah je perds du temps j'arrive pas à les sélectionner ah 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 allez plus que 2 aussi voilà encore un ah bah voilà il est là oh non allez allez un bone un bone un bone plus qu'un un bone je te dis oui c'est bon oh non oh si proche du but je les ai ah 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 t'as gagné franchement on peut on peut admirer quand même mon abnégation parce que j'avais beaucoup plus de deck que toi c'est vrai et je m'en suis sorti plus facile à jouer en vrai que sur TTS pour le coup là ouais 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 donc tu gagnes 5 et je gagne 2 en buff ce qui est bien ça tombe très bien vu ce qui nous attend voilà même si quelque part tu aurais presque tu aurais presque pu faire exprès de me laisser gagner si je suis censé tanker bon là on l'a joué legit mais tu vois tu peux aussi t'arranger pour que celui qui a le plus besoin de points de vie gagne quoi c'est sûr c'est sûr et par contre on a juste un point de skill et un point de progression je pense que je vais je vais quand même prendre la dagger qui est le l'aboutissement de mon métier de comment ils l'ont appelé de propeliste pour générer du saignement j'avais d'autres options mais finalement je pense que je vais c'est peut-être pas mal aussi d'aller au bout d'une profession à un moment donc voilà je pourrais déclencher des saignements et on revient à toi je pourrais prendre le dé de commande dans Zoolinguist parce que ça permet de faire des effets sur mes créatures sachant que je vais réinvoquer un tigre bah ouais carrément ça permet de placer un pet adjacent à n'importe quel body et de lui faire 3 de dommages alors le dé de commande c'est le 16 c'est le dernier j'ai le droit de le prendre a priori ouais c'est bon d'accord bon et puis pour pas oublier que j'ai plein de j'ai plein d'équipements il va falloir s'en servir là ouais ouais c'est clair sachant qu'on est bien buffé on a eu de la chance avec la chasse aux poissons 11 points de vie et toi 9 ça devrait nous mener un peu plus loin quand même voilà sachant que c'est marrant puisque mon personnage fait aussi pas mal de crushsage et de choses comme ça mais on est pas tombé du tout sur des loot verrouillés tant mieux enfin tant mieux je sais pas mais en tout cas on a pas eu cette option là qui de toute façon n'est pas nouvelle à Undertow donc les gens ne seront pas déçus de ne pas nous avoir vu crocheter alors du coup il faut progresser à la 6ème journée quand même absolument alors attends comment on fait déjà encore je vais chaque année voilà voilà c'est ça ok donc on a avancé un petit peu la mise en place du boss pour gagner un petit peu de temps sur une vidéo qui sera je pense déjà assez longue on a donc pour faire court notre Reine Goblin qui est ici et qui est gardé en fait qui est protégé par un gardien gobelin qui va faire des allers-retours entre la zone vaune ici et la zone bleue il va marcher en permanence sachant qu'il attaque il bouge après chaque unité et il attaque les unités à portée après chaque tour de chaque unité il attaque tout le temps en fait si quelqu'un est à portée sachant qu'on ne peut pas attaquer la Reine Goblin à distance et qu'on ne peut pas l'attaquer s'il y a le garde devant ce qui veut dire qu'il va falloir se défaire de ce garde avant de pouvoir s'en prendre au corps à corps à cette Goblin sachant que cette Goblin une chance sur deux a une chance sur deux avec son dé de refaire apparaître un garde donc vous vous doutez bien que en l'état notre ami Xavier et notre ami Guilly va essayer d'éliminer déjà toute la piétaille autour histoire d'être tranquille et que je vais faire de mon mieux peut-être déjà pour entamer le garde puis la Reine au milieu de mes capacités pendant ce temps là de toute façon on va lui mettre évidemment tous les malus à cette Reine Goblin et là je peux dire que les dés de compétence vont fuser parce qu'en fait ça sert à rien de mettre des malus sur le garde comme il y en a d'autres qui vont apparaître après finalement ce serait un peu gâché donc en fait moi en gros mon rôle ça va être surtout d'essayer de contrôler la foule pendant que toi tu vas essayer de trancher la gorge de la Reine voilà en toute amitié avec je l'espère ton concours en fin de combat j'espère bien aussi sachant qu'a priori le Goblin's Guard on ne s'en débarrassera jamais en fait non on peut tenter de toute façon si pour attaquer la Reine il faudra commencer il faudra tuer le premier mais il y en a d'autres qui vont revenir il faudrait apparaître assez rapidement avec le voilà c'est ça c'est ça donc on pourrait faire un petit ah attention précision importante tant qu'il y a un Goblin's Guard sur le battle mat on ne peut pas battre la Goblin Queen oui c'est ça donc il faut vraiment s'en débarrasser de lui ouais donc ça va être une de mes cibles principales voire cibles principales alors moi j'ai le Camo le Camo qui me permet éventuellement d'augmenter ou de diminuer le Body Points de la BQ évidemment je vais l'utiliser alors il faudrait que je fasse beaucoup parce que là on est à combien on est à 12 on est à 12 si tu faisais moins 2 ça ferait 10 ça ferait 2 fois 5 ça permettrait d'être tranquille ça ferait 9 ça ferait un seul 5 et 4 1 ce serait pas mal non plus bon allez 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 c'est quoi ? plus ou moins 1 bon bah ça fait que 11 on va descendre à 11 ouais bon bah c'est toujours ça de gagner ok donc on est à 11 regarde moi cette pile de jetons de santé quoi ouais ça va être ça va chier et en plus ils attaquent tous les deux les deux à distance nous attaquent nous deux à chaque fois en fait bah tout le monde les trois à distance même attaque nous attaquent tous les deux et on a le Green Queen elle est en 5 en initiative ouais on va manger chaud là le Green Queen il est en 3 et l'autre il est en 5 aussi le Dragon il est en 5 aussi en vert et nous on va voir où on se situe là dedans alors j'ai non j'avais plus rien oui c'est toi qui pourras relancer peut-être je savais donner mes huiles pour essayer de faire un 6 c'est le moment de toute façon 15 je peux quand même passer devant eux c'est bon bon bah ça suffit alors ok et moi je jouerai dans les derniers malheureusement ouais et ça c'est pas drôle non plus alors on recule tous les deux pour pas se goûter ah tiens j'ai rajouté un désolé j'ai dû rajouter un un santé une santé à la Queen voilà c'est ça ouais j'ai appuyé sur plus ah oui d'accord ok bon et ben on est mal barres alors où est-ce qu'on va se mettre donc moi j'irai direct sur le garde en fait on va dire ça on va dire que moi je l'élimine et j'essaie de tabasser Madame Soleil et peut puis bon toi tu peux me mettre n'importe où puisqu'après c'est des baddies à distance qui vont te taper dessus donc ça j'ai été targeté en dernier puisque tu seras plus près que tout le monde ils attaquent tous à plusieurs donc de toute façon voilà les deux à distance ils attaquent tout le monde les trois ouais c'est pour ça qu'il faut vraiment pas faut pas niaiser quoi non et c'est le moment je pense peut-être d'arroser un peu large avec ton ton multiple shot là non dès le début pour commencer d'invoquer mon tigre parce que du coup ça sera lui le plus faible donc il va nous permettre à l'un de nous deux de pas prendre de tir pendant un tour mais par contre il va aller au casse-pipe et il servira à rien ouais c'est peut-être on va pas attendre qu'il soit efficace à la fin peut-être ouais c'est peut-être on peut tanker un peu là on a plein de on a plein de buff alors par contre j'ai oui le truc c'est que j'ai quand même que 4 en dex donc je peux lancer que 4 d alors bah écoute je vais tout de suite avec mon jet de piercing arrow qui peut faire jusqu'à 5 points de dommage d'un coup tu veux pas le garder pour l'arène quand on se débarrasse du garde paf tu mets la grosse flèche bah t'as dire que le truc c'est que ça va nous prendre tellement de temps de nous débarrasser du reste ça me fait un peu peur parce qu'ils ont tous 6 en santé quoi ouais 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 bon est-ce que je fais le multi-arrow tout de suite bah si t'arrives à toucher t'as le droit combien de cibles ah ça dépend en fait c'est ça ça dépend du dé ça peut être entre 0 enfin entre 1 et 2 c'est à dire que c'est 3 en tout du coup c'est ça pas de cibles pas de cibles combien de dés d'attaque j'utilise pour une deuxième cible pas tout à fait pareil ah ouais donc du coup tu pourrais t'en prendre 2 du fond qui sont quand même les plus pénibles après on aura plus qu'un badien à sortir quoi tout à fait tout à fait ouais ouais ok tout à fait donc en fait si je lance ça me fait un dé de compétence donc j'ai plus que 3 dés à lancer et du coup je lance mes 3 dés d'attaque t'as pas besoin de défense c'est l'avantage ouais c'est ça c'est ça donc je vais d'abord lancer mes dés d'attaque et après je vais lancer mon dé 2 donc là d'abord je cible qui en premier le dragon il va gagner des points d'attaque à chaque round donc il faut vraiment le tuer en premier lui je suis d'accord donc je lance 3 dés d'attaque oh mon dieu oh la 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 bah du coup tu vois je pense pas que je vais utiliser mon dé de compétence là dessus qu'est-ce que ça change en fait bah parce que je ferai qu'un seul point ah tu peux tu réutilises les mêmes dés en fait d'accord oui donc oui clairement clairement ouais ouais voilà c'est à dire qu'un dé dé lancé est utilisable aussi sur un autre on va attendre que tu fasses le point pour lui tu l'as enlevé c'est bon ouais c'est fait ouais au suivant bah c'est madame la reine qui je crois ne bouge pas si bah non parce qu'à la distance bah oui imbécile et donc un dé 1 et 1 ouais ok pardon 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 si je regarde bien le garde après each unit's turn guard must move exactly one position to be ah oui il va bouger à chaque fois et attaquer donc là il bouge mais il attaque personne dans l'autre sens il va dans l'autre sens regarde ah merde d'accord c'est bizarre il s'en éloigne il attaque pas ouais ouais ok bon en fait il patrouille quoi euh ouais ouais je vois bien je vois bien d'accord bon et bah très bien donc 1 et 1 pour notre notre reine plus son dé plus son dé c'est à dire bah le dé de son dé de compétence ah mais oui mais bien sûr parce qu'autrement la fête est pas assez folle oh tu me diras là on peut espérer ah merde alors donc elle met une bombe la vache elle va faire si dommage il faut juste que je bouge avant heureusement je peux bouger parce que le plus fort c'est moi oui mais elle fait la moitié de dommage aux adjacent positions donc elle va le mettre à côté sur le le plus fort c'est nous deux donc on va dire que c'est moi ouais sur toi c'est sur moi ouais die on position with strongest opposing unit le dé reste même si l'unité se déplace donc ça veut dire que je suis sûr de les prendre donc il faut que j'aille me rouer dans la mêlée en fait ben faut que tu te déplaces d'au moins deux ouais ouais parce que là du coup elle elle a fini alors attends qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait un dégât et un bouclier un dégât je vais le prendre j'ai encore beaucoup de buff ah non c'est toi qui as beaucoup de buff ouais c'est mieux qu'elle t'attaque toi alors ouais vas-y baisse moi d'un voilà c'est ça ok 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 bon bah je vais ouais je vais essayer d'aller me mettre au plein milieu de tout le monde pour pas être le seul à souffrir mais si soit en effet ça va être assez costaud quoi non mais le dé il reste toi tu bouges mais le dé il reste ah j'avais compris il reste sur moi d'accord donc c'est puis toi t'as pas besoin de bouger non plus très bien ok super moi je serai pas adjacent donc en fait son dé ne servira à rien ouais par contre lui il revient il m'attaque je suis pas sûr d'avoir pris la bonne position pour commencer t'as pas bougé du tout t'as rien fait pour l'instant ah oui mais non parce que c'était la reine bah oui bah oui et donc il attaque ouais j'aurais pas dû me mettre là en fait 2 3 3 dé d'attaque et un de défense plus un poison et un poison donc il me met 3 dégâts et c'est tout et du poison oh là là on va se faire wipe quelque chose de bien euh poison c'est tout ce qui est fait est fait 3 3 4 il y a le poison voilà on le met encore une fois sur mes cases actives pour une raison de gain de place c'est ça ok donc lui lui il joue pas enfin il joue tout le temps donc 5 maintenant c'est au vert donc le vert il s'en prend à tout le monde il jette un dédac et tac sur tout le monde et un dé de défense ouais donc on va commencer par moi allez 1 et 1 bon je reprends un dégât et il se place un dé de défense voilà et toi attends parce que euh ah oui c'est ça oui c'est ça toi tu prends 2 bon t'as encore un petit peu de buff health mais euh ah non j'essayais de t'aider je voyais que t'étais en difficulté voilà c'est ça donc c'est au vert non il vient de le faire attends parce que le garde bouge oui bah là le vert vient de jouer donc le garde bah il retourne à droite donc du coup plus de danger et c'est à moi donc moi j'ai tout intérêt à me décaler le plus vite possible ouais voire même de 2 parce que euh sinon je vais prendre le blast de l'explosion c'est ça donc je vais aller ici pour l'instant attends mais attends ce qu'il faudrait si 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 il y a une technique ce qu'il faudrait c'est que en gros puisque là elle a utilisé son dé elle le dé va rester là jusqu'au tour prochain où il explosera ce qu'il faudrait c'est que tu l'affaiblisses et que moi à mon tour prochain j'essaie de cibler justement le garde pour tuer le garde et que toi en même temps t'es suffisamment affaibli la queen parce que si on tue la queen on a gagné ça fait pas besoin de tuer tout le monde donc je peux tenter ouais bon si je fais un bon allez de toute façon il faut tenter un truc un peu osé donc je vais aller ici ok donc la bombe elle reste là c'est ça je vais donc jeter le decoy alors j'ai utilisé mes deux points de decks gratuits pour me déplacer donc un pour le decoy j'en ai combien en tout j'en ai non un point de decks oui pardon oui donc il était déjà là donc il m'en reste quatre donc un ici et tu veux quoi que je tape quoi le garde c'est ça ben non moi j'aurais plutôt vu d'affaiblir toi la queen parce que moi au tour prochain je vais essayer de mettre le gros le gros tir sur le garde et éventuellement avec mes dés d'attaque derrière de manière à le kill en one shot et si toi t'as affaibli suffisamment la gobelin queen il y a pas moyen de la défoncer derrière ça sera extrêmement chaud ça passera sans doute pas mais je me dis que bon voilà quoi au pire je lui mets un saignement en espérant que ça réussisse comme ça je la draine et le reste je le mets quand même en défense parce que sinon je sais pas ce que je vais devenir ouais 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 parce que là techniquement il te restait t'avais il me reste 2D là t'avais 5 parce que t'as 5 et il te reste 2D ouais ouais il me reste 2D donc soit tu vois j'essaie de mettre un malus sur quelqu'un mais je sais pas mais ta long blade elle fait combien en dommage le max 1 ou 2 elle fait surtout 1 parce que sinon ah attends si je mets le bolo le garde il bouge plus le bolo c'est moins 1 en déplacement ah mais c'est une chance sur 2 quoi ouais mais ça se tenterait pas mieux ça encore que le truc parce que là s'il bouge plus on est quand même sacrément tranquille c'est pour toute la partie ou pas je sais plus qu'est-ce qu'on disait ouais c'est pour la partie si tu lui fais moins 2 en attaque le garde il devient un peu moins dangereux ouais l'idéal c'est qu'il bouge plus comme ça au moins bah il nous embêtera plus quoi allez on va tenter ça plutôt ouais on va essayer d'avoir de la réussite là-dessus alors je commence et donc 2d de défense je pense que c'est c'est plus safe dans tous les cas donc un stock 2d de défense 3 c'est correct ouais c'est pas mal c'est pas mal le saignement le saignement un saignement donc elle prend un dégât par tour un dégât critique les true damage et ça alors ça ce serait le truc qu'il faudrait réussir oui il bouge plus d'accord ouais puisqu'il bouge d'exactement un dé par tour ouais donc là finalement et ça reste pour toute la bataille oui c'est bien ouais alors je vais peut-être manger un peu chaud quand même alors ça aurait été mieux le paralyser à côté de la bombe mais il faut peut-être pas trop en demander non plus donc mon tour est terminé le garde ne bouge plus c'est donc au violet qui nous attaque tous les deux à distance en distanciel donc il jette 2 et 1 et mystique j'ai déjà oublié ah oui il enlève des donc en fait il m'enlève mais c'est au début de la bataille le mystique va m'enlever un bouclier finalement il n'y a pas marqué au début de la bataille alors c'est après la phase alors du coup ouais ouais et donc c'est toi qui choisis le dé qu'il l'enlève ok donc pour moi oh parfait ah bah oui ça va c'est pas trop mal et pour toi ce sera moins bien mais t'as plus de vie oh ça va encore un dégât un dégât ok et bah je vais dire qu'il m'enlève donc mon petit bouclier évidemment ok le garde ne bouge toujours pas nouveau tour round 2 ok et c'est à moi en premier alors donc là c'est ton moment là parce que lui si on le tue si on le tue et qu'il y en a un autre qui rapparaît il est tout neuf et là on n'est pas dans la mouise ouais il est tout neuf il peut se déplacer il a pas de malus d'attaque tout ça tout ça alors techniquement techniquement j'ai 4 dés donc je lancerai bien mon piercing arrow oui c'est sûr et le multi le multi shot le multi arrow parce que si jamais je réussis des bons je peux rediriger des tirs sur la queen sur autre chose ouais la queen si elle est touchable ouais si oui ah le truc c'est que je vais pas donc pouvoir le ah bah si si parce qu'avec le tir perçant et mes jets d'attaque je peux peut-être faire plus que 6 points de vie si j'ai de la chance donc ça ferait ça ça plus 2 dés d'attaque ouais y'a que ça ouais non ça me parait bien ça me parait bien alors pour le fun je vais d'abord lancer juste les dés d'attaque pour hurler ça va ? écoute 3 c'est pas dégueulasse parce que du coup alors du coup ensuite je vais lancer le gros qui est là donc ça ça se rajoute c'est ça ? ouais c'est des dégâts en plus en fait c'est ça exactement ok ah non ah putain j'ai mal lu en fait en fait la piercing arrow ça ne fait que les domaines à la défense c'est que sur les dégâts sur la défense seulement à la défense donc ça ne sert à rien du tout il a un défense ouais non même pas il a rien en défense non il a rien bah alors du coup je l'utilise pas et je relance un autre dé d'attaque dans ce cas là c'est quand même vachement mieux ah ouais j'aurais dû m'en douter c'était beaucoup trop violent autrement attends je les bouge parce qu'autrement ils vont être lancés et donc j'en relance un oh 5 joli je l'aurai pas tué non tu le tueras pas malheureusement mais alors attends ça maintenant le multi dice donc tu le jettes ouais pour faire un donc je peux réutiliser un dé sur une autre un de mes dé sur une autre cible si je me souviens bien multi arrow ouais c'est ça un deuxième body de mon choix donc évidemment je vais faire 5 sur le garde et je vais faire 2 sur la queen en fait c'est bien parce que tant que la queen n'est pas complètement affaiblie il faut pas que le garde meure ouais c'est vrai et puis il faut quand même gérer le problème c'est les irritants c'est les deux autres d'ailleurs au fait vu qu'on était au début du tour le dé a explosé la bande a explosé mais il ne fait rien donc elle reprend son dé donc c'est à la reine qui va donc faire son jet d'attaque puisqu'elle a déjà un bouclier donc un chacun c'est ça ouais chacun ouais plus son décompétence bien sûr ouais on le mettra après pour le fun donc un pour moi et un pour toi d'accord bah moi je suis toujours dans mes buffs en fait finalement ils ont pas sans rire t'aurais dû me laisser gagner au truc du poisson parce que c'est vrai c'est vrai c'est moi qui ramasse le plus c'est vrai alors son dé au pire elle met une bombe qui serait de ton côté donc bah ça te laisserait l'opportunité de bouger ouais c'est ça donc bah tu vas être obligé de bouger un petit peu quoi ouais c'est que pas si dramatique que ça un petit peu dramatique semi voilà faut que je bouge de deux cases quand même ouais et là et là et là et là et là c'est le vert qui nous attaque maintenant donc le vert c'est lui celui qui a ouais donc compound et là ça va commencer à piquer parce que je suis quand même peut-être pas trop loin de la mort donc deux pour moi ça fait deux ah donc tu vois j'ai plus qu'un point de vie déjà ouais et pour toi trois trois donc j'ai plus de buff et je perds deux points de vie donc là de toute façon ça va être là c'est mon tour non pas sûr pas sûr bah il suffit juste de moi je vais peut-être mourir mais toi tu peux finir l'arène juste après l'arène d'ailleurs on a oublié de lui enlever son point de vie non je peux pas je peux pas mais il faut que je sois adjacent à l'arène pour la tuer bah tu vas y aller attends par contre il y a un truc qui est bizarre elle a un elle a un bouclier tu lui avais mis des dégâts non donc en fait elle aurait pas eu de l'en prendre mais comme on a oublié de lui mettre son saignement du coup ça compense ouais voilà c'est ça ok parce que là c'est à moi moi je peux tuer le garde déjà avec mon long blade qui est un dégât garanti donc j'ai même pas besoin de le jeter exact donc le garde meurt et donc il me reste 5G 5G sur l'arène t'as pas moyen de faire 5 dégâts l'arène aussi je pense non 4 dégâts il lui reste 4 points de vie l'arène ouais si je pense que c'est jouable donc lui il est mort lui il est mort attends alors du coup on va l'enlever proprement voilà t'aurais pas dû parce que s'il revient la prochaine fois il faudrait aller on va pas le temps de revenir soit on l'a tue soit on l'a perdu je pense allez 5 donc il me faut 4 dégâts c'est ça pourquoi 5 ah oui non j'ai pas autant j'ai que 3 dédata t'as pas des slingshots si si je vais faire des slingshots alors désolé on est un petit peu dans le rush de fin j'ai oublié par exemple d'utiliser mes 2 dés de défense donc en fait j'ai fait un peu n'importe quoi là sur la fin ouais non non c'est vrai c'est vrai sachant que c'est moins évident sur TTS quand même d'avoir une vue globale surtout ok bah on reste on reste où on en était donc avec 3 dés d'attaque mais du coup je pense pas que je la tuerai je peux tenter si t'as un bon G si t'as un G chanceux parce que tu fais 2-2-1 par exemple elle est morte je vais tenter aussi mon ça là c'est à dire mon boost mon boost de je sais plus quoi mon boost de stat pardon je verrai bien qui je le donne c'est le déviolet là ah oui mais il y en a 3 des déviolets il y a le numéro combien attendu celui que je viens de lancer tiens je te l'offre ça c'est gentil je te laisse regarder ce qu'il fait par contre mais a priori je pense que tu jetterais un D plus oui tout ça c'est c'est le D5 c'est le D5 donc c'est le combat de Proficiency t'as eu quoi comme symbole ? un D t'as eu un D en symbole tu peux augmenter ta stat de Dex de 1 pour le combat ah ouais dommage si t'étais tombé sur l'autre avec l'épée tu augmentais tes dégâts de 1 ouais de toute façon j'aurais pas pu l'appliquer là donc je te l'ai donné t'auras un Dex de plus parce que moi j'ai peut-être mourir j'ai mis 3 dégâts à l'arène donc il lui reste plus qu'un point de vie c'est ensuite au violet de jouer oui qui va lancer donc 2 D d'attaque et qui a misstief ce qui n'a pas de grande importance donc 2 chacun pour moi vais-je mourir ? non je prends 1 dégât et pour moi ? et pour toi me demandes-tu 1 aussi bon et son Bones ne fait rien par contre on doit misstief c'est-à-dire défausser un truc de la ah merde du coup tu perds le ça va pas dans le loquet ça d'ailleurs ? ça serait peut-être mieux que ça ah non dans la kiv bon bah tu le perds alors tu vas pas du tout le donner tant pis tant pis bah tout de toute façon tu l'aurais perdu aussi parce qu'il fait mille chiffres sur nous deux ouais c'est vrai et là c'est à toi et donc normalement si t'arrives à galoper alors là la bombe explose déjà donc tu prends déjà 3 ah bah t'es mort attends est-ce que attends 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 euh at start of next round ah oui elle me fait 6 et je meurs donc ah merde on va perdre on va perdre là dessus on va perdre là dessus et sur le piercing gareau qui sert à rien c'est les deux les deux facteurs bon bah écoute ouais 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 ok en fait c'est que je croyais que la bombe se déclenchait au début du tour de la queen mais non il se dé il explose au début du round et ouais donc voilà avant que avant que qui que ce soit ne fasse quoi que ce soit elle explose puis moi du coup je survivrais pas parce que elle elle déjà elle me jette un dé merde elle me jette un dé et même si je m'en sortais ce qui est le cas de toute façon après t'as encore l'autre alors déjà elle jetterait son dé à elle parce que ça se trouve elle ferait ah bah non elle est morte elle a un saignement le saignement dure toute la partie ouais donc elle est morte juste après t'avoir tué ah bah du coup on a gagné du coup on a gagné pas une super belle victoire pas très propre quelques erreurs de règle une victoire c'est vrai c'est le bleed ça dure toute la bataille j'avais pas vu ça ça c'est très bien bravo de l'avoir bravo d'y avoir pensé et de l'avoir appliqué bah merci ouais ouais joli 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 bon on va pas faire une conclusion de 3h parce que la vidéo fait déjà 3h mais en conclusion je te laisserai le mot de la fin à mon sens en terme de difficulté pour ce qu'on a vu là on avait pas pris un méchant trop trop costaud ça se vaut ça équivaut ce qu'on peut avoir en sensation sur la core box par contre pour moi l'intérêt pas majeur il y en a sûrement d'autres aussi que je connais pas encore puisque je vous rappelle que je n'ai pas ma boîte un des vrais intérêts c'est les nouveaux personnages qui vous le voyez et même si encore une fois on s'est trompé sur certaines choses on a un peu le voyait il y a quand même pas mal de stratégies de combo de synergie voilà c'est le mot que je cherchais de synergie entre les nouveaux personnages pas mal aussi de choses à faire quand on joue en solo et qu'on veut pas juste être un gros tank ou juste se soigner tous les tours donc pour moi il y a énormément de choses à faire et je laisse Xavier dans les mots de la fin peut-être une analyse plus fine de la part de quelqu'un qui finalement que j'aurais traîné comme un boulet toute la partie mais va te faire voir non mais c'est intéressant parce que tu vois du coup en étant à deux joueurs comme ça j'ai pas ressenti spécialement l'urgence d'utiliser beaucoup d'animaux je pense que si je jouais en pur solo Guili ça serait automatique je prendrais les animaux tout de suite parce que ça ferait une présence sur le plateau de jeu qui serait bien plus importante et qui me permettrait de moi de m'économiser certains tours et de pouvoir arroser derrière donc ça c'est intéressant c'est dommage pardon je remercie juste là dessus oui je remercie juste là dessus ou est-ce que peut-être il n'y a pas une autre voie à exploiter avec Guili qui est de de maxer ses stats animaux pour pouvoir le booster à mort et du coup même tu vois même l'un à deux comme ça tu pourrais peut-être en faire des gros monstres mais tu vois en te spécialisant là dedans c'est peut-être aussi une autre option voilà tout à fait je regrette de ne pas avoir invoqué mon tigre pour pouvoir utiliser justement le dé de commande qui aurait pu être qui aurait pu être intéressant sur certains trucs mais j'ai pris un autre option parce que je croyais que ce dé de piercing arrow faisait des dommages alors qu'en fait il n'était efficace que contre les défenses c'est logique en voyant le nom du dé c'est voilà mais c'est dommage du coup c'est en fait le piercing arrow c'est une flèche de préparation de terrain d'abord tu lui enlèves son armure et après tu tapes en vrai donc si je peux me permettre t'as peut-être manqué un peu de decks aussi sur la fin oui sans doute sans doute sans doute sans doute bah du coup tu vois j'aurais peut-être pas pris le piercing arrow si j'avais bien lu et à la place j'aurais peut-être pris mais en même temps moi je trouve que je manquais d'attaque j'avais que 3 en attaque je trouve que c'est pas c'est pas énorme pour Gilly faudrait un peu plus c'est la beauté de ce jeu de pouvoir refaire le match après et du coup revoir différemment la fois suivante est-ce que suivante est-ce que ton extra make leg est-ce que t'en as vraiment profité est-ce que t'aurais pas dû tu vois là tu l'aurais utilisé tu aurais peut-être eu 3-4 bones t'aurais pu faire broadhead qui te permettait d'infliger 5 dégâts à ta cible tout à fait tout à fait il y a plein de choses on peut refaire le match dans tous les sens et c'est ça qui est intéressant il y a beaucoup de choses à faire pour une prochaine partie tout à fait je dirais que c'est pas frustrant si tu te dis bah tiens finalement ça a pas aussi bien marché que je pensais donc du coup j'essaierai un autre truc la prochaine fois c'est vrai et ça c'est très 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 intéressant tout à fait merci en tout cas à ceux qui nous ont suivi jusqu'au bout qui voulaient voir jusqu'où on irait on s'en est sorti alors c'est marrant c'était un petit peu le cas aussi sur ma revue de juin 2022 on s'en est sorti sur le fil un petit peu sur un coup du sort malgré encore une fois quelques petits errements c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'était pas une vidéo règle on a fait 2-3 petits oublis mais globalement je pense que vous avez bien saisi le feeling l'intérêt de cette Undertow merci Xavier de m'avoir accompagné et surtout vu l'heure qu'il est chez toi c'est vrai merci tu peux garder rien il est minuit et demi c'est pas dramatique c'est bon mais merci de nous avoir accompagné quand même et de m'avoir permis d'en apprendre plus plus vite sur cette Undertow je vous donne rendez-vous tous très vite pour reparler de ce jeu et de bien d'autres on a un mois de février assez chargé Xavier Chou c'est une bonne nuit et à vous tous je vous dis à très bientôt Sous-titres par Juanfrance